C'est l'heure de faire ouvrir cette séance d'installation du bureau 2021 avec, je ferai le mot d'accueil, un discours de Nadine Vivier en tant que présidente 2020, le discours de Jacques Brûlé qui lui succède président 2021 et le discours de notre invitée Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences, mais aujourd'hui en s'ambassadrice surtout déléguée pour la science, la technologie et l'innovation, qu'on remercie vivement d'être parmi nous aujourd'hui pour cette séance d'installation du bureau. On aura en mémoire des membres disparus de 2020 puisqu'on n'a pas fait au cours de nos séances ces hommages successifs et on terminera la séance par l'accueil des nouveaux membres et membres associés. Alors avec des enregistrements vidéo, c'est ce que j'avais écrit, mais vous verrez que sur les problèmes techniques qui ne sont pas tout à fait résolus, on demandera à chacun des membres et membres associés de se présenter dans le format qu'on avait indiqué des deux minutes. Voilà, donc accueil par moi-même de cette séance, j'ai repris une citation d'Albert Einstein, « Apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui, espérer pour demain ». Que peut-on dire de cette année funeste qui aura marqué les esprits avec cette pandémie de la COVID-19 ? Quelle réponse en retournons-nous pour notre académie ? Que vivons-nous aujourd'hui avec une année 2021 qui s'annonce avec encore des complications, mais aussi des applications accélérées de la science ? Et pourquoi espérer pour demain ? Qu'a-t-on appris d'hier ? Avec, hier, quand on regarde Société Savante, 1761, éclairées par une pratique constante et communiqueraient leurs observations et en donneraient connaissance au public. On retrouve notre devise aujourd'hui, une passion connaître et une ambition transmettre. C'est aussi apprendre de cette présence, de cet passé, pardon, que nous avions retenu en 2019, notre projet stratégique, projet stratégique qui est être à l'écoute, avoir une démarche pluridisciplinaire, développer les partenariats, valoriser les productions et assurer une stabilisation de nos ressources financières. Pourquoi ces axes, c'était quand même se donner un certain nombre d'orientations pour ce passé qui nous apprend ? Ce passé nous apprend que 2020, deux colloques très réussis, l'un sur l'année de la santé du végétal, le second sur l'état de l'agriculture avec comment être confronté à la transition écologique en cours. C'est aussi cette COVID-19 qui nous a arrêtés, qui nous a confinés, mais on a vu que la mobilisation était là. Merci à l'Académie des technologies d'avoir pris l'initiative d'une plateforme interacadémique pour mobiliser ce monde académique. Puis des questions sont posées sur les liens entre sécurité alimentaire et sécurité sanitaire. Ainsi est né le forum de l'Académie de l'agriculture avec visioconférences, courriels et tout ce travail a permis de réunir un certain nombre de propositions, propositions et constats qui ont fait que l'ouvrage a pu être publié « Covid-19 et agriculture, une opportunité pour la transition école et alimentaire ». Encore retenir de cette période d'une part un impui incontestable de partenaires. Ensuite, une utilisation de nouveaux outils de communication. Zoom, les visioconférences ont été là pour nous aider. Les webinaires avec Agrignum et puis la valorisation des productions. C'était à la fois ce travail de notre forum interne, mais ça a été aussi le travail de la section 2 sur le grand livre des arbres et de la forêt. Et je ne l'ai pas encore dans les mains, mais l'ouvrage en préparation sur l'agroécologie qui devrait paraître à ce printemps. Donc voilà comment essayer de valoriser les productions. Et puis, comme l'a écrit l'un de nos présidents passés, qui m'a fait un petit mot en disant « Il est important et merci de poursuivre le chemin de la modernité et de la reconnaissance ». Le projet stratégique proposé sur cinq termes. Être à l'écoute, mener des travaux en transversalité, s'ouvrir à des partenariats, valoriser nos travaux et assurer cette pérennité. Vivre pour aujourd'hui. C'est d'abord ce renouvellement du bureau. Et vous verrez par le communiqué qu'on vient de faire apparaître, que ce soit Jacques Brûlé en tant que président, que ce soit Jean-Jacques Hervé en tant que vice-président ou Chantal Chomel en tant que vice-secrétaire. Nous avons des parcours diversifiés, vraiment très diversifiés chacun, avec des expériences à la fois dans le public, dans le privé, avec des expériences à l'international, une féminisation. Et quand on regarde le renouvellement des membres correspondant ce matin, on a cette biodiversité, on a ce rajeunissement, bien sûr, cette féminisation, cette vraiment imprégnation à l'international. On a vu nos membres associés s'exprimer ce matin, ils étaient pratiquement tous présents et heureux que les moyens audiovisuels nous l'ont permis. C'est aussi le colloque en préparation à l'agriculture post-Covid. Quelles réponses y aura-t-il des opportunités tant au niveau global qu'au niveau local ? C'est aussi, on l'a encore vu ce matin en commission académique, mais aussi en tout début d'après-midi, puisqu'on a continué ce débat, c'est comment affronter des remises en cause du fonctionnement et de la gouvernance de notre académie. Et j'ai retenu une phrase, c'est la discussion n'est-elle pas le moyen légitime de connaître le vrai ? Voilà, ça c'est une présentation, vous voyez, d'un bureau. Notre dernier bureau s'est réuni petit peu en pièces détachées, mais grâce à la visioconférence, vous retrouvez Jacques Brûlé, vous retrouvez Jean-Jacques Hervé, vous retrouvez Chantal Chomel, vous retrouvez nos autres membres de l'Académie, que ce soit Daniel Eric, que ce soit Patrice Robichon, que ce soit Nadine Vivier. Comment, pourquoi espérer pour demain ? D'abord parce que notre académie est ouverte, elle écoute de la société, et que notre devoir c'est de s'interroger sur les limites de la science, sur les impacts sur les milieux et sur les individus, c'est d'être engagé dans le débat science et société. Et pour reprendre les propos d'une jeune chercheure qui a travaillé notamment sur des technologies, c'est comment aborder ce problème de la relation entre science et société, et notamment quel pont entre scientifiques et philosophes. Et ce matin, j'étais assez heureux de voir que parmi nous rentraient des gens qui avaient dans leur cursus passé et actuel ses engagements dans ces débats d'éthique pour mieux s'asseoir la science dans la société. Que 2021 fourmille de nouveaux projets, de belles perspectives pour notre compagnie. Merci pour vous de la fois d'apprendre du passé, de vivre pour aujourd'hui et d'espérer pour demain. Merci. Je passe la parole à notre présidente. 2020. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Madame l'ambassadrice déléguée pour la science, la technologie et l'innovation, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le trésorier perpétuel, chers confesseurs et chers confrères, mesdames et messieurs. L'année 2020 fut exceptionnelle et elle restera dans les mémoires par la pandémie, le confinement et leurs méfaits. Et comme tous les fléaux, elle apporte aussi quelques avancées bénéfiques et au premier rang, le formidable progrès de la recherche qui a été capable de mettre au point un vaccin si vite. Il y a aussi l'essor du numérique dont notre académie a su tirer parti et nous avons un équipement performant dont nous ne remercierons jamais assez notre vice-trésorier, Daniel-Éric Marchand, qui a consacré beaucoup d'énergie et aujourd'hui, Christine, qui nous accompagne. Ainsi, 2020 n'a pas été une année de confinement pour l'académie, même si les webinaires en association avec Agrignum, notre nouvelle forme de nos séances publiques nous privent temporairement de rencontres rue de Bellechasse. Ils nous ont quand même permis d'une participation active de nos membres associés, ce que nous appelions de nos voeux depuis longtemps. Et ces webinaires nous ont aussi gagné un nouveau public en France et même à l'étranger. Nous avons poursuivi nos échanges avec nos partenaires françaises et étrangers pour des débats scientifiques fructueux. Les académiciens ont profité de leur sédentarité pour consacrer plus de temps aux thèmes d'actualité, ce que Constant vient de nous montrer. Ces thèmes sont nombreux et je n'essaierai pas de vous les énumérer, je ne m'attarderai que sur trois d'entre eux. Deux ont beaucoup occupé les médias, c'est la territorialisation de l'alimentation et la santé. Deux soucis essentiels du premier semestre de cette année. Puis le troisième thème, celui de la qualité de vie des paysans, se fait beaucoup plus discret. Alors, premier thème, les aspirations à la souveraineté alimentaire, à la territorialisation de l'alimentation sont apparues avec force et il y eut un engouement pour les circuits courts. Ces aspirations apparemment simples ravivent des tendances qui cheminent lentement depuis quelques années et elles touchent tout le système de production alimentaire, de distribution à tous les niveaux géographiques. Elles touchent même à la répartition des pouvoirs. L'idéalisation du local peut voisiner avec une tendance nationaliste, une peur de la mondialisation et le repris identitaire. Inversement, elle peut aussi traduire le souci de revitaliser les territoires ruraux, de moins pollués par les transports. Et les réflexions de nos membres convergent pour déjouer les pièges et les excès. Je n'en citerai ici que trois des principaux acquis. Comment définir un territoire ? Quelle est la dimension viable pour assurer une alimentation équilibrée ? Est-ce le plan alimentaire territorial qui vise à structurer au niveau local une économie agricole et alimentaire durable ? Il peut être bénéfique à l'aménagement du territoire et à l'adaptation locale des nouvelles pratiques pour la réussite de la transition agroécologique. Néanmoins, un territoire ne peut vivre en autarcie. Donc, le deuxième acquis, c'est de voir qu'une complémentarité entre tous les niveaux locales, régionales, nationales, internationales est nécessaire. Un maillage global s'impose et il faut réinventer l'organisation des échanges internationaux. Il ne faut pas oublier que toute mesure réglementaire prise en Europe sur les normes de qualité alimentaire touche les pays importateurs et peut porter préjudice aux producteurs de ces pays. Mais, dernière certitude, le marché ne peut pas tout régler. L'alimentation n'est pas un bien de consommation comme les autres. La pauvreté et la sous-alimentation sévissent. La solidarité internationale est surtout circonstancielle. Il faut donc réfléchir au système alimentaire mondial dans une approche globale interdisciplinaire. Le deuxième thème qui a prévalu au cours de cette année, qui avait été déclaré année internationale de la santé des végétaux par l'AFAO, ce fut le concept une seule santé qui a pris son essor. One Health, santé des hommes, des animaux et de l'environnement. La recherche d'un environnement sain par une démarche adaptative et perspective renvoie de nouveau au progrès de l'agroécologie. Les programmes One Health doivent être pluridisciplinaires, briser les recherches en silos et ils devraient inciter à des mesures concertées entre les ministères appliqués. La santé des plantes cultivées est l'objet de toutes les vigilances. Tout pousse à diminuer les intrants, mais bien des maladies des plantes sont très nocives à la santé de l'homme ou de l'animal qui les mange. Il faut donc trouver un moyen de traiter les maladies les plus dangereuses en attendant que progressent les méthodes plus douces de biocontrôle. Reste une dernière question. Et si nos productions respectent les objectifs de développement durable, peuvent-elles, à court terme, réussir à nourrir une population mondiale en expansion ? Ces deux thèmes qui ont été beaucoup portés par les médias sur la santé et l'alimentation aboutissent tous deux à la conscience de la nécessaire transition agroécologique et d'une saine gestion de l'environnement. La recherche et l'innovation sont à la base de ces progrès. Il est aussi nécessaire que s'instaure une solidarité alimentaire durable entre les pays. « Mais on ne peut avancer sur ce chemin qu'avec des acteurs suffisamment nombreux et motivés, donc avec des paysans. Nous ne pourrons changer notre rapport à la nature que si nous changeons nos rapports humains. L'homme est le premier des biens communs. Il faut le réhabiliter. » Donc, je voudrais terminer le troisième point par « le bien-être des paysans ». Et j'utilise à dessein cette expression, tout à fait inhabituelle, « alors que le bien-être des ouvriers du secondaire et du tertiaire est pris en considération depuis longtemps ». Dans le rapport du Centre d'études et prospectives sur le portrait social et prospectif des agriculteurs de 2011, Bruno Hérault posait ce constat en introduction. « On étudie en détail les structures, la productivité des exploitations, la compétitivité du secteur, mais on discerne assez mal les hommes et les femmes qui, derrière les tracteurs, les hectares et les quintaux, peuplent le monde agricole. » On voit dans cette étude fouillée que les attentes des agriculteurs, face aux conditions de travail et de vie sociale, sont de plus en plus similaires à celles de l'ensemble de la population. Eux aussi aspirent à une meilleure qualité de vie. Le métier n'attire plus guère. Manque de main-d'œuvre, non-renouvellement des générations d'agriculteurs, taux de suicide élevé. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture, en 2011, a confié à la mutualité sociale agricole, en coopération avec Santé publique France, la mission de mettre en place des dispositifs d'écoute pour les agriculteurs en situation de détresse et de créer des cellules de prévention. Cette mission devait aussi chercher à mieux connaître les raisons des suicides. Elle a réuni de nombreuses données et Nicolas Desfontaines, qui s'appuyait sur elle, a abouti à une thèse remarquée que l'Académie d'agriculture a distinguée par une médaille d'argent en 2018. Le mal-être est structurel. Il n'est pas seulement dû aux difficultés économiques et financières liées à la faiblesse des prix de vente ou à la surcharge de travail. Il est aussi lié au manque de soutien moral, à la solitude. Ce sont des facteurs importants et le mal-être est provoqué par un sentiment de dévalorisation. Alors, des mesures ont été mises en œuvre. Parmi elles, le réseau agri-sentinelle et celui de solidarité paysan, qui sont à l'écoute des paysans en détresse. Et malgré tout, les derniers chiffres de 2018-19 disent que les symptômes dépressifs concernent chez les agriculteurs exploitants 15% des hommes et 18% des femmes. L'année 2020 a de nouveau marqué par cette réflexion. Les médias ont été l'écho, mais deux rapports ont été récemment publiés. L'un par l'Observatoire national du suicide, qui comporte une fiche particulière sur les agriculteurs. L'autre, le 2 décembre, par le député Damézin sur l'identification et accompagnement des agriculteurs en difficulté et prévention du suicide. Ce dernier fait 29 propositions, qui reprennent largement les structures déjà créées pour aider les agriculteurs en difficulté et même les renforcer en intégrant les chambres d'agriculture et la SAFER. Il s'intéresse aussi à aider les agriculteurs en surcharge de travail. Alors, je mentionnerai seulement une recommandation plus nouvelle, qui est, je cite, « communiquer de façon positive et pédagogique sur l'agriculture auprès du public. Ouvrir au public les exploitations de façon transparente et sincère sur le modèle de bienvenue à la ferme. » En même temps, la formation initiale pluridisciplinaire des futurs exploitants agricoles doit les préparer, y compris sur les sujets de la prévention des risques psychosociaux. Beaucoup a déjà été fait, mais ne faudrait-il pas aussi améliorer la présentation des réformes ? Et je suis frappée du fait que souvent prévaut un discours où les priorités affichées sont la biodiversité, le changement climatique ou les techniques agricoles. Certes, mais l'homme est rarement au centre des préoccupations. Il le devient seulement lorsque l'inquiétude face au renouvellement des générations oblige à se pencher sur leur cas. Et c'est le cas de la réforme de la PAC qui en fait l'un de ces neuf objectifs, mais je dis bien un sur neuf. Aider les jeux agriculteurs va de pair avec un autre objectif, l'aide au dynamisme des régions rurales, ce qui peut fournir aux paysans un environnement plus favorable. Je conclurai en disant que cette année 2020 a été une année d'intenses réflexions sur les transformations de l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Elle ne peut aboutir aussi vite que la recherche médicale, mais c'est un formidable espoir qui doit nous convaincre de donner la priorité à la recherche, à la formation des jeunes. Et l'homme doit rester au centre de nos préoccupations en ne perdant jamais de vue le contexte mondial. Personne, plus que notre nouveau président Jacques Brûlé avec le vice-président Jean-Jacques Hervé, n'est plus attentif à cette ouverture vers le monde. C'est donc avec une pleine confiance et un vrai plaisir que je lui laisse le fauteuil présidentiel et la cloche que nous retrouvons aujourd'hui avec plaisir. Je lui souhaite donc une présence déconfinée et je lui souhaite ainsi qu'à vous tous une belle et fructueuse année académique. C'est toujours bizarre de prendre la parole devant un auditoire aussi vide, mais on va quand même essayer de s'adapter. Madame l'ambassadrice pour la science, la technologie et l'innovation, chère Catherine, Monsieur le secrétaire perpétuel, cher Constant, Monsieur le trésorier perpétuel, cher Patrice, Je voudrais d'abord avant tout saluer vivement et remercier Nadine Vivier pour sa brillante présidence dans cette année 2020 si particulière. Sa hauteur de vue, sa diplomatie et sa sagesse ont permis de traverser sans problème les turpitudes que nous avons rencontrées tout au long de cette année avec d'assessants changements des conditions de travail, ce qui ne nous a pas du tout aidés et pourtant notre année a été extrêmement polifiée. Dans cette circonstance très particulière, je souhaite également saluer tout de suite la qualité, la conscience professionnelle et la fidélité de toute l'équipe permanente de notre académie qui, sans eux, on ne pourrait pas travailler. Chers consœurs et chers confrères, vous êtes tous sur l'écran nombreux, on a un très bel écran depuis quelques temps. Je dois d'abord vous remercier bien sûr de l'honneur que vous me faites en m'appelant à la présidence de notre prestigieuse compagnie. Vous avez eu un vétérinaire, ce n'est pas très fréquent dans notre académie, je crois que je suis le 6e ou le 7e depuis la fin de la guerre, 45, et c'était pratiquement tous des millions de professeurs de la Vénérable École Vétérinaire d'Alfort, dont je suis sorti. Le dernier en date est Jacques Risse, en 2007, et je le salue au passage parce que c'était un très bon ami, j'espère qu'il est avec nous cet après-midi. Mais en ma personne, vous avez pris le risque de délire à un vétérinaire assez atypique. Mon parcours professionnel m'a conduit en effet aux quatre coins du monde, pour se terminer dans ce qu'on appelle la haute fonction publique, un terme qui n'est pas très courant ailleurs qu'en France. J'ai aussi cette rare double expérience des secteurs privés et publics. Les contraintes et les pratiques d'une entreprise privée n'ont pas grand-chose à voir avec la haute administration. Je peux vous l'affirmer, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples. Alors que puis-je essayer d'apprendre et d'apporter à notre Académie d'Agriculture dans cette année 2021 qui commence ? Pour y répondre, je vous propose aussi de reprendre les termes de nos différentes devises. Notre très ancienne devise, c'était une passion connaître, une ambition transmettre. Et puis cette devise initiale a été déclinée, très bien d'ailleurs, avec ces bannières qui sont derrière moi. Réfléchir sur les progrès en agriculture, en alimentation et en environnement. Expliquer les enjeux techniques, économiques, sociaux, environnementaux. Eclairer la société des décideurs. Je trouve ces phrases très jolies. Elles résument bien la diversité de nos vocations et la profondeur des travaux de notre Académie. Connaître, transmettre, réfléchir, expliquer, éclairer, c'est bien. Ce sont cinq très beaux verbes, mais pour moi, je suis désolé, il en manque un. C'est le verbe agir. Je suis un homme d'action. J'ai toujours été comme ça. Et donc, pour moi, le verbe agir pourrait quelque part apparaître, même si dans le plan stratégique et constant hiver, nous avons un plan d'actions qui nous permet de dire qu'on a quelques actions. Alors voilà, comment est-ce que je vais pouvoir traduire cette volonté d'agir dans cette année qui s'ouvre devant nous ? Je vais vous en donner quelques exemples de ce qui me vient en tête et sur lequel je vais essayer de m'appliquer. Le premier, c'est évidemment celui de l'alimentation. C'est un sujet que je connais très, très bien. J'ai passé ma vie là-dessus et je pense qu'un des premiers points, c'est qu'on doit absolument le raccrocher plus fort encore de l'agriculture. J'ai ainsi été très actif aux côtés de Michel Barnier pour que notre ministère de l'Agriculture reprenne en 2009 l'appellation Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Cette compétence alimentaire avait été évoquée un tout petit peu par les ministres Vasseur et Guémard, pas juste avant, mais c'est Michel Barnier qui vraiment a voulu donner toute la dimension et ouvert toutes les perspectives de cette double appellation. J'ai d'ailleurs le souvenir très précis de la réaction du ministre qui a retrouvé ce titre, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, il s'appelait Bruno Le Maire. C'était en juin 2009 et tout de suite il m'a demandé de lui préparer un rapport pour comment développer rapidement l'intérêt et les conséquences de cette nouvelle dénomination. J'ai déjà partagé avec vous certains de tout cela en essayant d'avoir une idée complémentaire. Notre Académie pourrait peut-être prendre une initiative pour que ce rapprochement agriculture-alimentation se retrouve aussi au niveau de l'Europe. Je suis certain que les Européens consommateurs et électeurs comprendraient beaucoup mieux la politique agricole commune si elle était aussi alimentaire, une vraie pas-hack. Nous avons sur ce sujet une très belle séance programmée le 13 janvier prochain, donc très bientôt, et bien sûr nous en reparlerons avec nos spécialistes. Toujours concernant l'alimentation, je suis frappé par le relatif manque de liaisons entre le monde agricole et celui de l'agroalimentaire, ou plutôt dans le peu de prise de conscience par le public de l'importance de l'agroindustrie transformatrice de nos produits agricoles. Aujourd'hui, on ne parle que du sur qui court, du concept de « farm to fork » monté par l'Europe de la fourche à la fourchette, c'est sûrement formidable, mais on oublie que 80% de ce que nous consommons passe par un processus de transformation ou de conditionnement industriel. Notre Académie pourrait d'ailleurs essayer de proposer un concept nouveau complémentaire, et je suis sûr que vous y serez attentifs. Je propose celui de « circuit long vertueux ». J'ai un très bon exemple, puisque je le pratique depuis longtemps, c'est celui des conserves, des boîtes de conserves. Quand on met des légumes en conserve, on les récolte à l'optimum, ils sont mis dans des boîtes recyclables à l'infini, et puis on a des possibilités de transport et de stockage qui ne coûtent rien. Donc, c'est un produit formidable. J'appellerais ça « circuit long vertueux ». D'ailleurs, ça commence à se dire dans certains cercles. Alors, penser global, agir local. Vous vous souvenez peut-être de ce slogan qui a été lancé en 1972 à Stockholm lors du premier sommet sur l'environnement. Sur l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'essaye, moi, à mon petit niveau de concrétiser. Avec quelques amis, nous participons aussi au développement d'un projet alimentaire territorial, ces fameux PAT, qui ont un grand succès en France. Alors, je le fais dans le cadre de ma région, c'est celui de la communauté de communes Coutances-Méribocage. Très, très jolie région de Normandie, matière d'adoption. Cette communauté est d'ailleurs une des premières en France à avoir signé avec l'État, en juillet 2019, un contrat de transition écologique. Pratiquement tous les PAT ont un objectif de développer les circuits courts, à la recherche d'une certaine autosuffisance. Eh bien, même dans cette petite communauté de Coutances, très rurale, il est vraiment difficile d'assurer ce principe de consommé local. Pourtant, les productions agricoles sont importantes et diversifiées, mais il reste beaucoup à faire pour fournir toute l'année un ravitaillement régulier, de qualité et un prix correct, ne serait-ce que pour la restauration collective locale. Donc, c'est un sujet que je regarde de très très près. Dans le cadre de ce PAT, nous avons proposé à toutes les collectivités territoriales une autre voie d'amélioration de l'alimentation sur le territoire. Il s'agit de l'éducation de la jeunesse. Pour moi, c'est très important. En effet, de l'école primaire au lycée, la formation à l'alimentation reste parcellaire et rarement liée à l'agriculture. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui l'organisation d'une exposition itinérante en Normandie à l'attention de tous les écoliers, les lycéens, les collégiens, centrés sur la pédagogie alimentaire. Le dossier est à l'étude notamment avec le Muséum d'histoire naturelle et s'il se concrétise, bien entendu, les manifestations rythmeront cette exposition et je compte bien y associer notre compagnie. Par ailleurs, nous pourrions peut-être, monsieur le secrétaire perpétuel, proposer qu'en 2022, que le colloque état de l'agriculture soit aussi l'état de l'alimentation. Et je pense à notre ancien président, Jean-Louis Bernard, pour lui donner cette idée que nous pourrions peut-être développer. Alors, le domaine de l'environnement doit aussi être interpellé, doit nous interpeller. Et notre action devrait se tourner vers le ministère de la transition écologique qui, pour l'instant, n'est pas un partenaire. On va essayer de le faire, mais ce n'est pas toujours évident. Avec celui-ci, mais aussi avec le ministre de l'Agriculture, il faudra certainement rappeler et mettre en avant le fait que l'agriculture est l'une des principales solutions et un instrument majeur pour organiser et réussir cette transition agroécologique. D'ailleurs, nous avons appris il y a deux jours, constant, que notre ministre nous réclame, réclame notre expertise sur ces sujets et on va certainement le rencontrer très rapidement là-dessus. Le même registre, je ne vais pas assister dessus, c'est le concept de One Health. J'y suis bien sûr très sensible en tant que vétérinaire. Il doit être conforté. Et là aussi, nous avons déjà beaucoup travaillé dans notre compagnie sur ce sujet. Un autre petit sujet, c'est l'agriculture urbaine qui peut paraître anecdotique, mais qui semble, en tout cas, intéresser beaucoup de monde. Et nous allons essayer d'y travailler en partenariat avec la mairie de Paris. Alors, je souhaite m'attarder un peu plus sur le thème de l'international, très très cher à mes yeux. Après quelques vingt années de vie en Extrême-Orient, en Terre d'Islam, en Afrique tropicale, je me sens très souvent citoyen du monde, avec une vision et des perspectives qui dépassent bien souvent les limites de notre exagence nationale, en se tournant toujours vers des érusions plus lointains. Notre compagnie a incontestablement fait des progrès dans son affichage international, grâce notamment aux travaux menés par le groupe de travail animé par Michel Tibier, que je salue là aussi. En effet, quelle richesse nous avons dans notre Académie avec ces quelques 200 membres correspondants étrangers. C'était un vrai bonheur ce matin de les écouter. Nous avons le Liban, le Vietnam, la Côte d'Ivoire, l'Algérie en direct avec nous, et on sentait toute la joie, la fierté qu'ils avaient à travailler avec nous. Donc, je pense qu'on peut vraiment essayer d'élargir le champ et la qualité de ces réflexions. Et paradoxalement, la crise de la Covid-19 vient faciliter largement cette approche avec la pratique courante maintenant de ces vidéos-conférences. Il y a encore quelques détails techniques à régler, n'est-ce pas constant, mais on va y arriver. Et pour les actions de notre compagnie à l'international, j'ai d'abord eu le privilège et la chance de la représenter depuis 2013 au GIDE, le Groupement Interacadémique pour le Développement. L'Académie d'Agriculture est mon fondateur de cette association internationale créée en 2007 par une dizaine d'académies de l'Europe du Sud et du continent africain. Aujourd'hui, le GIDE rassemble une trentaine d'académies partenaires, essentiellement Europe du Sud, Méditerranée et Afrique subsaharienne. François Guineau, son président, défend avec vigueur l'engagement du GIDE pour un véritable co-développement euro-africain, n'est-ce pas Catherine ? Les deux vice-présidentes, Catherine Bréchignac, qui est avec nous cet après-midi et je les remercie, et Michel Gendron Massalou conjuguent leurs talents et leurs efforts pour engager des actions les plus fécondes possible. Notre Académie est très impliquée dans ce programme du GIDE et je l'ai cité rapidement. Nous avons participé à tous les colloques méditerranéens par Ménide le prochain avec plusieurs de mes collègues et se passera en Italie sur les questions liées au bassin versant. On espère faire ça au mois d'octobre de cette année. Nous avons participé au programme GIDE Patrimoine en y défendant l'importance des patrimoines naturels. Et d'ailleurs, notre dernière mission au Liban fut exemplaire à ce sujet. Et je salue d'ailleurs l'arrivée de nouveaux membres libanais dans notre Académie. Et puis, bien sûr, le pilotage du programme GIDE Agri et il a été lancé fin 2017 à Abidjan. Il s'agit d'identifier et de promouvoir des exemples de réussite de jeunes africains et africaines dans le domaine agricole et agroalimentaire. Ce programme va trouver une nouvelle dimension en 2021 avec la concrétisation d'un partenariat avec l'École supérieure agronomique de Yamoussoukro, dont le directeur général, pardon, ce qu'elle connaît, a été élu dans notre Académie. D'autres projets sont envisagés au GIDE, dont l'un intéressera notre nouveau vice-président, Jean-Jacques Hervé, puisqu'il s'agit de mettre en valeur les travaux de l'Institut Vavilov de Saint-Pétersbourg. Ce n'est pas fait, mais c'est un projet. Alors, cette multidisciplinarité du GIDE est extrêmement intéressante et séduisante. Et je souhaite qu'on puisse la décliner dans d'autres domaines, Catherine, en faire des passerelles pour les autres académies. Sur plein de sujets, nous aurions intérêt à travailler plus ensemble. Et je pense que le GIDE peut être un creuset pour organiser cette mutualisation. Au-delà de ces travaux du GIDE, mon espoir est de créer un véritable réseau d'experts de notre compagnie à travers le monde. Pour ce faire, je suis en train, avec Constante, de proposer un renouvellement du groupe de travail international. Cela va se faire dans les prochaines semaines. Fusionnant avec celui sur les agricultures africaines. L'une des idées pourrait être la constitution de pôles continentaux, à l'image de ce que nous faisons en matière de pôles régionaux. Alors, bien sûr, je porte tout de suite à l'Afrique, qui est une matière d'adoption aussi. Nous avons déjà plus d'une trentaine de membres éminents, correspondants de grande qualité. Et certains d'entre eux m'ont déjà exprimé leur souhait de mieux travailler ensemble, de créer un réseau de particuliers sous la houlette de notre académie. Je pense que nous devons, effectivement, accompagner ces initiatives. Et les recrutements de cette année confirment le fait qu'on devrait pouvoir faire quelque chose. Parce que les positions que nous pourrions développer peuvent grandement influencer les politiques agricoles de ce continent d'avenir. J'en suis vraiment persuadé. D'autres continents sont certainement à notre écoute. Ce matin, on parlait d'Asie du Sud-Est, du Vietnam et de Thaïlande. Et j'ai passé moi-même du temps au Cambodge. Donc là aussi, avec une francophonie intéressante, ça me paraît intéressant de le faire. L'Europe de l'Est, c'est aussi peut-être une autre région du monde où nous pourrions être plus présents. Voilà, je vous ai donné quelques idées, quelques propositions d'action de notre compagnie. Je suis absolument conscient que ce n'est pas facile. J'ai toute ma vie, j'ai essayé de faire ça. Mais si on allie conviction, diplomatie, ténacité, avec un petit soupçon d'enthousiasme et d'optimisme, on va y arriver. Donc, merci de votre écoute. Et bien sûr, dans ces circonstances très particulières, il me reste à vous souhaiter une très, très bonne année 2021. On la commence difficilement. Je souhaite qu'on la termine en présentiel parfait. Ça nous permettra de se congratuler. Pour vous-même, tous mes chers collègues, toutes vos familles et tous vos proches. Et donc, je prends avec plaisir la cloche et le fauteuil de président que me cède Nadine. Et je passe la parole à notre invité. Chère Catherine, je te passe le micro. Merci à vous. Monsieur le secrétaire répétuel. Madame la présidente 2020, chère Nadine. Monsieur le président 2021, chère Jacques. Puis, je ne peux pas m'empêcher de penser au secrétaire, au pardon, au trésorier perpétuel. Parce qu'ici, vous avez un trésorier perpétuel. Chère Patrice. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour m'avoir invité à cette séance d'installation, séance solennelle de votre académie. Mais quel discours une physicienne comme moi peut-elle donner devant un parterre d'académiciens comme vous ? Surtout après les deux magnifiques discours de Nadine et de Jacques. J'ai alors pensé au mariage entre la physique et l'agriculture. Mariage qui semblait inconcevable il y a quelques décennies et qui aujourd'hui a engendré l'agriculture connectée. Nous vivons une époque extraordinaire qui résulte de la pensée scientifique que l'homme a développée au fil des siècles depuis l'Antiquité grecque. Elle est déjà donnée par trois grandes ruptures. Celles qui émergent des philosophes de la Grèce antique, qui furent les premiers à penser que la nature était explicable. Puis celles qui au début du XVIIe siècle conduit Galilée à la démarche scientifique, mesurer ce qu'on observe et démontrer que le comportement macroscopique de la nature dépend de lois physiques. Et aujourd'hui, enfin, celles que nous vivons en dehors de la Covid, où le développement des technologies instrumentales de plus en plus performantes nous amène à l'infiniment petit et essaye d'en comprendre les arcanes. Comprendre donne aussi des idées pour créer. Et l'homme s'est toujours inspiré des connaissances qu'il avait acquises grâce à la nature pour inventer. Ce fut d'abord le cas pour les objets macroscopiques. Tout le monde pense aux planeurs et aux oiseaux. Puis, avec la miniaturisation, c'est aujourd'hui l'explosion des nanosystèmes pour la robotique, l'informatique, les médicaments et beaucoup d'autres choses. Et nous avons sacralisé notre démarche par le vocable bio-inspiré. Mais il est très ancien. Par exemple, un exemple un peu rigolo dans ces temps qui sont les nôtres. Nous détestons les mythes, ces papillons de nuit. Mais elles pourraient nous aider à concevoir un matériau ultra insonorisant. En effet, pour éviter les prédateurs, les mythes se font silencieuses. Les ailes de chaque mite sont couvertes d'une dizaine de milliers de minuscules écailles. Chacune d'elles de longueur inférieure à 1 mm et une épaisseur de quelques centaines de micromètres. Et les écailles sont elles-mêmes très structurées à l'échelle du nanomec, avec un enchevêtrement de couches perforées et ondulées qui sont interconnectées par un réseau de minuscules piliers. Le son qui arrive sur l'aile s'en trouve fortement atténué et en repart diffracté. On pourrait avoir des papiers peints bio inspirés par les mythes. Dans ce contexte d'innovation continue des technologies à très petite échelle, les télécommunications entament elles aussi une mutation qui devrait s'amplifier dans les années à venir. Celle ou celui qui se trouve assis devant son ordinateur est souvent loin de se douter de la guerre farouche qui oppose les divers acteurs économiques de la chaîne d'équipement qui lui permet de communiquer. Le premier microprocesseur commercialisé par la société Intel en 1971 contient 2300 transistors sur une plaquette de 7 mm. 50 ans plus tard, la même plaquette en contient 3 milliards. L'épaisseur des traits de la gravure des connecteurs s'amenuise, entraînant une bataille technologique galvanisée par les demandes des clients toujours plus exigeant sur la finesse des traits. Le fondeur taïwanais TSMC prévoit d'ouvrir des lignes de production à 5 nanomètres. Mais il faut se rappeler qu'un grain de matière de 3 nanomètres de rayon contient environ 8000 atomes. Et dans ce registre de taille, les propriétés du grain dépendent de la taille. On sera bientôt en butée. Pour mettre plus d'informations dans un si petit volume, il faudra alors changer de technologie, passer à l'informatique quantique ou à d'autres supports tels que l'ADN. Et c'est la recherche en laboratoire aujourd'hui. Les équipementiers qui achètent aux fondeurs, donc aux fabricants de cartes électroniques, leurs produits, aux fournisseurs extérieurs, les écrans, les claviers, les coques plastiques, les assemblent pour faire des téléphones portables, des tablettes, des antennes, qu'ils équipent de leur logiciel et qu'ils vendent. Alors que le réseau 5G tisse progressivement sa toile, la compétition fait rage entre les équipementiers de télécommunications qui tentent d'obtenir des contrats auprès des opérateurs de téléphonie mobile, car ce sont eux qui fournissent les cartes SIM munies de puces électroniques aux clients. Alors les appareils ainsi achetés sont connectés au réseau de communication sur lesquels chemine l'information. Ils utilisent deux segments, le segment terrestre et le segment spatial. Le segment terrestre a deux structures, l'une formée de fibres optiques qui conduisent la lumière servant à véhiculer des paquets d'informations sur Terre ou sous-mer pour les équipements fixes, et l'autre, le réseau cellulaire, qui est un ensemble d'antennes couvrant chacune une surface déterminée qui relie le signal émis par votre mobile par onde air tienne. Le réseau spatial, lui, s'appuie sur les satellites qui reçoivent des signaux transmis depuis la Terre, les amplifient, ajoutent des images quand on leur demande et les renvoient vers le sol. Aujourd'hui, on évolue vers des constellations de petits satellites connectés en orbite basse entre 200 et 2000 km et qui sont exploités de plus en plus par des entreprises privées. Le message que vous envoyez est fractionné en paquets d'informations qui sont aiguillées sur les chemins les moins encombrés, car à 300 000 km à la seconde, un détour par le satellite ne fait pas perdre du temps. C'est dans ce cadre qu'en septembre 2018, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, a ouvert un cycle de réflexion pour anticiper l'évolution des réseaux à l'horizon 5 à 10 ans. Et parmi ces réflexions, il en est une intitulée l'agriculture connectée, car du champ à l'écran, la distance est beaucoup plus faible qu'il n'y paraît. Tout à l'heure, Jacques nous parlait du champ à l'assiette et moi, je vous parle du champ à l'écran. Donc, le champ a un rôle fondamental. Les agriculteurs ont su très tôt s'emparer des potentialités du numérique. 72% des agriculteurs français utilisent au quotidien des applications professionnelles installées sur leur smartphone. 85% se connectent à Internet au moins une fois par jour pour leurs activités agricoles. Les trois domaines sont concernés. L'aide à la décision pour une agriculture de précision. La robotisation de l'agriculture et de l'élevage. Et le traitement des données, c'est-à-dire la relation entre agriculteurs et fournisseurs, via le web. Donc, ces trois aspects de l'agriculture connectée. Le principe de l'aide à la décision est de garantir l'utilisation des intrants, fertilisants, pesticides, activateurs ou retardateurs de croissance au bon endroit, au bon moment, en fonction de la géophysique du sol. Il est aussi là pour positionner et piloter les dispositifs d'irrigation ou encore de développer de nouvelles pratiques agronomiques. Des capteurs ou des objets connectés sont embarqués sur les machines pour mesurer les besoins en eau et en engrais. Les analyses d'images identifient par exemple les mauvaises herbes. La photosynthèse est suivie par les méthodes optiques. Et le dépistage génétique détecte très tôt les maladies des plantes. La mécanisation a constitué une véritable révolution agricole au début du XXe siècle. Mais la robotisation ouvre aujourd'hui une ère nouvelle. L'agriculteur ne sera plus assis sur son tracteur. Il le commandera depuis son écran. Traite, semis, désherbage, épandage, taille, récolte, les robots ont toutes les tailles. Et vont des bracelets d'activité du bétail aux tracteurs autonomes. Leur automatisation permet de faire fonctionner ensemble plusieurs outils d'exploitation. C'est les objets connectés. Et le pilotage d'une flotte de machines par guidage satellite, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, optimise les manœuvres. Les réseaux, accessibles à des plateformes web collaboratives, incitent l'agriculteur à mutualiser ses moyens techniques et humains, ce qui réduit ses charges. Les téléconsultations vétérinaires se mettent en place lorsque c'est possible. Le collaboratif est également au cœur d'un nouveau modèle d'économie, le co-farming. La supervision des exploitations mises en place par la 5G, qui a pour avantage d'augmenter le débit de transfert et la sécurité des données, permet une adaptation en temps réel pour trouver rapidement la solution aux problèmes posés. Le suivi des animaux par satellite dans un périmètre géographique donné est une aide aux communautés rurales éloignées. Le secteur agricole entre dans le domaine des big data. Participer au développement des usages numériques pour répondre aux enjeux du secteur agricole est indispensable. Mais soulève la question de la gestion des données et de la souveraineté alimentaire. La surabondance de plateformes de données, leur domination par les géants du secteur alimentaire, leur couplage avec le secteur pharmaceutique posent problème. Si tout est informatisé, robotisé, décidé par une autorité quelconque, quel est le rôle de l'agriculteur ? Quelle marge de manœuvre lui reste-t-il ? Et c'est dans ce contexte que l'agriculture, comme l'élevage, doivent reprendre leur marque et mettre la vie au cœur de la machine. La France est le premier producteur agricole européen. Il apparaît alors que l'Académie d'agriculture de France a un rôle à jouer dans ce débat, un rôle de leader au niveau des Acrédémies d'agriculture européennes. Dans un monde hyperconnecté, son rôle à l'international, comme l'a cité Jacques tout à l'heure, est crucial. Membre très actif du groupe interacadémique pour le développement, votre président, 2021, conduit l'action que nous menons sur le rôle de la sécurité des bassins versants en Méditerranée. Et votre Académie est aussi très impliquée, comme l'a dit Jacques, dans le partenariat que le GIDE développe avec l'École supérieure agronomique de Yéboussoukro, en Côte d'Ivoire, qui aide les jeunes Africains à rendre leur continent autosuffisant quant à son alimentation. Les Africains sont passés, eux, directement de l'agriculture artisanale à l'agriculture connectée. Et l'Académie d'agriculture de France doit avoir une action de catalyseur dans cette transition, car elle sait maîtriser les technologies de pointe qui visent à améliorer les rendements agricoles, mais aussi mettre en place des garde-fous pour éviter la démesure. Pour conclure, je dirais que l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2021 année internationale des fruits et des légumes. Il est clair que même entouré de robots, ce sont les fruits, les légumes, les céréales que l'agriculture engendre. Et je ne peux que citer le poète québécois, Pamphile Lemay, qui termine son poème « Fruits mûrs par ses verres ». Ah, sur ma lèvre et dans mon cœur, quoi qu'on en dise, devant tant de fruits mûrs qui s'offrent à des seins, je sens se réveiller l'antique gourmandise. Je vous remercie. Applaudissements Je prends effectivement la cloche et la parole avec mon fauteuil de président pour remercier, bien sûr, vivement Catherine Bréchignac de ce discours qui donne une autre dimension à notre académie. Et je le remercie avec des perspectives, comme tu l'as dit, internationales, mais aussi en local. Écoutez, je vous invite à vous lever, en tout cas, ceux qui sont avec moi dans la salle. Je souhaite que nous ayons une pensée pour tous nos collègues qui sont disparus en cette année 2020. Ils sont nombreux. Louis-André Aumaitre, Jérôme Balaise-Dant, Henri Blanc, Philippe de Boissieux, Jacqueline Bonamour, Christian Bonneau, Jean-François Bontout, Armand Chauvel, Jacques Delage, Jean Dubos, Pierre Dubreuil, Georges Dutruc-Rosset, Mohamed Alawi, Roger Fouque, Philippe Gratien, Jean Guerne, Christian Juste, Louis-Olivier, Daniel Ombredane, Jacques Puizet, Jean Renard, Elhach Senné, Marcel Vambelle, et Raymond Veil. J'en ai connu plusieurs. Très nombreux de nos anciens collègues ont eu des hommages particuliers, soit en la séance plénière, soit lors des sections. Je vous invite à avoir une petite minute de silence en leur hommage. Alors, voilà, c'est l'accueil des nouveaux membres. Bon, vous êtes assez nombreux. Je remercie de voir tous ceux qui ont envoyé une vidéo. Ce matin, on a fait l'expérience entre toutes les vidéos qui ont été mises sur une chaîne YouTube. Pour reprendre sur notre présentation, eh bien écoutez, ça n'a pas bien fonctionné, il n'y avait pas de voix. Alors, pour vous donner la voix, je vais appeler les uns après les autres à vous manifester. J'ai regardé que pratiquement tous les membres titulaires, maintenant élus, qu'on félicite, sont présents. Je crois qu'il en manque un, exactement. Et que parmi les membres associés, un certain nombre sont présents aussi. Donc, j'en demanderai de respecter ces deux minutes chacun, de présentation et de reprendre en gros ce qui était demandé dans la vidéo. À la fois votre parcours, les mots-clés de vos compétences, de ce que vous pouvez apporter. Et puis, voilà, ce que vous pensez maintenant développer au sein de notre compagnie. Au moment titulaire, en fait, j'ai dit section 1, c'est section 2. Sylvie Alexandre qui est absente. Je vais donner la parole à Jacques Sturm. Activé. Est-ce que vous m'entendez ? On t'entend. Tu peux y aller. Merci. Donc, Jacques Sturm, j'ai 74 ans. Je suis marié, deux enfants, un informaticien et une agronome. Et cinq petits-enfants. J'ai intégré l'agro en 1966, puis l'ENGREF, et avec, entre les deux établissements, une coopération tactique en Algérie à Tlemcen. Près de 20 ans de postes d'abord territoriaux, puis en administration centrale, au ministère de l'Agriculture, puis au ministère de l'Industrie. Les mots-clés, c'est l'eau, l'énergie, et la filière forêt bois-papier. Ce sont les 20 ans d'activité en service public. Une envie d'être plus opérationnelle. Et donc, près de 20 ans, en lien avec l'industrie papetière, comme délégué général de la Fédération des pâtes à papier, et parallèlement, directeur général de la Fossel, un centre d'études et de recherche centré sur la compétitivité des approvisionnements en bois de l'industrie. Avec Daniel Guinard, qui dirigeait le Centre technique du bois et de l'ameublement, en 2007, nous avons proposé de fusionner la Fossel et le CTBA pour former l'Institut technologique FCBA. De 2002 à 2007, j'ai dirigé le Centre technique du papier à Grenoble, un centre très présent à l'international, donc centré là aussi sur des recherches papières, en lien avec le caractère mondial de l'industrie papetière. Et enfin, de 2008 à 2012, je présidais le réseau des centres techniques industriels, le réseau des CTI. J'en viens à l'Académie. J'ai participé depuis 2011 aux travaux de la section forêt-bois, naturellement. C'est vrai que la question qui me préoccupe aujourd'hui est plus proche et plus globale que la seule question forestière. Elle porte sur la gestion du vivant. Le vivant sous toutes ses formes, l'agriculture, la forêt, bien sûr, les territoires, l'eau, l'alimentation, la santé. Comment séparer, ça a été dit précédemment, l'agriculture, l'alimentation et la santé. Il n'y a pas de frontières quand on parle du vivant. L'exemple de la Covid en est d'ailleurs la démonstration. Or, la gestion du vivant est en crise. Je crois que personne ne peut vraiment le contester. Probablement parce que le vivant est complexe, tant dans sa vérité intime que dans ses interactions, alors que sa gestion appelle des processus simples, reproductifs, orientés vers l'efficacité technico-économique. La mécanique, la chimie notamment, brutalise les écosystèmes et le contexte à venir de changements climatiques et d'accroissement de la population mondiale n'incite pas à l'optimisme. Nombre de personnes et organisations appellent à un changement profond dans le mode de production, avec plus de sobriété, de solidarité, de respect des écosystèmes. Beaucoup d'initiatives, ici et là, en France et dans le monde, travaillent à des systèmes alternatifs. Comment les y aider ? Sur quel principe fonder une gestion du vivant renouvelé, reposant plus sur les régulations biologiques naturelles que sur l'imposition de technologies fortement intrusives ? En résumé, quel sens donner au mot « durabilité » appliquer la gestion du vivant ? Je n'ai pas la réponse, mais il me semble que l'Académie pourrait réfléchir à cette question de façon plus globale que sectorielle, en intégrant ces multiples savoirs. Je suis bien sûr prêt à m'investir sur ce thème. Merci. Merci à Jacques. Je donne la parole maintenant à Étienne Verrier au titre des productions animales, section 3. Oui, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Étienne Verrier, j'ai 61 ans, je suis marié, j'ai quatre enfants, dont un qui a fait un cursus agronome, qui est chercheur à l'INSERM et auquel l'Académie a, il y a quelques années, fait le grand honneur de décerner un prix pour sa thèse de doctorat. Je suis enseignant-chercheur agro-paritech, je suis professeur de génétique animale, et donc la formation dans ce domaine, c'est un peu mon pain quotidien, un peu perturbé par l'année que nous avons passée. Il faut avoir une pensée pour les étudiants qui sont un peu, je trouve, une des catégories sociales très oubliées de toutes les mesures d'accompagnement de la crise, parce que c'est, même dans les conditions privilégiées et favorisées des écoles d'ingénieurs, c'est des conditions très pénibles qu'ils vivent. En matière de recherche, un mot-clé qui caractérise mes travaux, c'est la diversité, diversité génétique, comment la caractériser, la gérer, la valoriser, la mettre en valeur, la préserver. Ça a été un peu un fil rouge de tous mes travaux de recherche qui, dans la dernière partie, je n'ai pas encore fini ma carrière, mais dans la dernière partie, ont été beaucoup plus en interface avec les sciences sociales que de la pure génétique. J'ai assumé quelques responsabilités. Pendant dix ans, j'ai coordonné un programme Erasmus Mundus doctoral dans le domaine de la génétique animale avec trois autres universités européennes de renom. Jusqu'au 1er février de cette année, je suis directeur adjoint d'une UMR entre l'INRAE et Agro-ParisTech à Joumont-Josas, génétique animale et biologie intégrative, 140 permanents. La direction est renouvelée entièrement au 1er février. J'aurais occupé un poste de DU adjoint pendant 11 ans, ce qui est quand même un peu long pour tout le monde. Aujourd'hui, je préside le conseil scientifique de l'Institut français du cheval et de l'équitation, qui est un institut technique agricole depuis 2018. Je préside une société savante dont certains parmi nous sont membres, qui est la Société d'ethnose aux techniques. Pour l'académie, je participe aux travaux de la section 3. Il m'arrive de faire des présentations. J'en fais une dans une semaine sur les conséquences de l'évolution de la réglementation sur l'organisation de la sélection animale. J'analyse des thèses et je continuerai à faire ce genre de travaux. Donc la diversité, la biodiversité continue à être des thèmes sur lesquels je m'investirai. En lien avec la Société d'ethnose aux techniques, je suis très aussi engagé sur tout ce qui est relation entre les humains, les animaux domestiques et les milieux dans lesquels ils cohabitent. C'est une dimension qui m'est très chère. Et puis, on a beaucoup parlé de transition agroécologique, transition alimentaire. Je crois que c'est quelque chose qui est en face de nous, qui est devant nous et dans lequel on doit s'engager résolument. Et à ma place, je tenterai d'y contribuer. Merci. Merci, Jean-Pierre Guyonnet. Maintenant, la parole à... Oh, pardon. Pardon, pardon. Pardon, j'étais déjà au suivant. Excusez-moi, Étienne Derrier. La parole à Jean-Pierre Guyonnet. Il va, Jean-Pierre ? Il était là ce matin. Je n'ai pas fait attention. Bon. Eh bien, écoutez, on va continuer. Gérard Choquer, Gérard Choquer, que là, j'ai vu. Oui, bonjour. Oui, bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci à la section 4 qui a proposé ma candidature. Merci aussi à l'Assemblée générale des académiciens qui m'a élu. Je suis un historien qui a fait sa carrière au CNRS. J'ai dirigé la revue Études rurales pendant une dizaine d'années. J'ai aussi représenté l'Ordre des géomètres experts au sein du comité foncier du ministère des Affaires étrangères et européennes et de l'Agence française de développement. Et j'ai été également le secrétaire d'une ONG France internationale pour l'expertise foncière. En matière de recherche, je défends à travers mes livres une idée principale, c'est-à-dire la nécessité d'un renouvellement du récit de l'histoire de la propriété tant les évolutions des connaissances sont nombreuses. De la même façon, je souhaite contribuer à une réflexion sur la réforme du foncier agricole. Et j'ai commencé à poser un certain nombre de Jalons dans un livre que j'ai écrit pour la collection de l'Académie et qui a été publié l'année dernière. Et qui a été aussi une occasion d'une collaboration avec l'Ordre des géomètres experts puisque le président de l'Ordre, Jean-François Dalbin, a bien voulu à la fois soutenir cette édition et en même temps faire la préface de l'ouvrage. Enfin, la section 4 m'a confié le soin de m'occuper des fiches de l'encyclopédie et c'est un travail que je fais avec infiniment de plaisir. Je vous donne rendez-vous le mercredi 10 mars puisqu'avec ma collègue Marie-Claude Morel, nous animons une séance des mercredis de l'Académie sur le rôle, sur le renouvellement du rôle de la cartographie dans l'expertise sur les paysages. Merci beaucoup. Merci à vous, Gérard Schouker. La parole à Sylvie Recouse. Pardon ? Oui, bonjour, mesdames et messieurs. Allez-vous, allez-y, un peu plus fort, Sylvie, pardon. Oui, est-ce que vous m'entendez ? Oui, ça y est, c'est bien. Il était un peu bas. Voilà, donc je suis Sylvie Recouse, j'ai bientôt 64 ans, je suis mariée, j'ai un fils, je suis directrice de recherche à l'INRAE, à l'UMR fractionnement des agro-ressources et environnement. à Reims, qui est associée à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. En fait, après des études de biologie végétale et écologie à l'université de Marseille, j'ai réalisé un DEA d'écologie microbienne des sols à l'université Claude Bernard à Lyon 1 et puis j'ai réalisé un doctorat dans le cadre d'une convention chiffre avec à l'époque ce qu'ils appelaient la compagnie française de l'azote sur le devenir de l'azote des engrais minéraux dans les sols cultivés que j'ai soutenu en 1988 à Lyon. Et ensuite, j'ai été recrutée en 1988 à l'INRA comme chargée de recherche pour travailler sur les cycles couplés du carbone et de l'azote dans les sols, sur la dynamique de l'azote dans les sols cultivés et leur modélisation à l'unité d'agronomie de l'An, à l'époque sous la direction de Jean Boiffin. Ce laboratoire était associé dès sa création et pendant de nombreuses décennies à la station agronomique de l'Aisne, pour ceux qui connaissent la Picardie. Et en fait, dans l'Aisne, impossible pour une écologue du sol d'échapper à l'agronomie. Les agronomes sont là et l'agriculture est très proche. Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré ma carrière en agronomie, moi qui étais une universitaire. Donc, ceci s'est poursuivi pendant une vingtaine d'années à passer à l'An et j'en profite ici pour saluer Jean-Luc Julien, qui est un confrère de la section 5 de l'Académie d'agriculture, qui a dirigé la station agronomique alors que j'étais moi-même directrice de l'unité INRA. Et je salue aussi nos confrères de la section 5, Denis Angers, Hubert Boisard, qui étaient là ce matin et peut-être cet après-midi, qui ont bien connu cet assemblage très original à l'An entre la station agronomique et l'INRA et avec lesquels j'ai collaboré. Ensuite, en 2008, j'ai rejoint le laboratoire MIXT INRA Université de Reims Champagne-Ardenne à Phare, à Reims, où j'ai conçu mes recherches sur les biomasses végétales qu'en agriculture on appelle les résidus de culture, mais qui sont plus globalement les litières végétales, le recyclage vers les sols, les impacts environnementaux, notamment sur les matières organiques, les sols, le stockage et voire la séquestration du carbone et les émissions de gaz à effet de serre. Et ceci avec de nombreux collègues. Comme vous le savez, avec les enjeux du changement climatique, maintenant ces thématiques qui sont très anciennes sont revenues à l'ordre du jour et il y a une dynamique très forte sur notamment le potentiel des sols et sa capacité à atténuer le réchauffement climatique. En fait, dans mon unité, c'est un questionnement qui est davantage dédié à la transformation du carbone renouvelable et à sa substitution au carbone fossile, mais toujours orienté vers le développement de systèmes agricoles durables. Un exemple de nos recherches actuelles que j'ai encadré, c'était sur le ruissage du chambre industriel qui a été l'objet du doctorat de Laurent Bleuze, une thèse récompensée par l'Académie d'Agriculture en 2019. Et en parallèle à mes activités de recherche, j'ai beaucoup été impliquée dans les relations avec le transfert, notamment, j'ai été pendant une dizaine d'années animatrice scientifique du réseau mixte technologique fertilisation et environnement. Et depuis deux ans, je suis vice-présidente et animatrice de la structure Agrotransfert Ressources et Territoires localisée en Picardie, Hubert Boisard a évoqué ce matin dont elle a été animateur. Et enfin, je suis aussi en parallèle et ça me prend beaucoup de temps une éditrice en chef avec d'autres collègues d'une revue internationale dédiée à l'agronomie qui s'appelle Agronomy for Sustainable Development qui est diffusée par Springer Nature. Donc voilà, en conclusion, je suis très touchée par l'honneur qui m'est fait d'être élue membre titulaire de l'Académie d'Agriculture. Je veux remercier bien sûr tous mes collègues qui ne sont pas là mais qui ont contribué mes doctorants. Et puis, remercier aussi les confrères et consoeurs de la section 5, en particulier Daniel Tessier et Guylaine Bourlier pour leur accueil au sein de la section et leur bienveillance à mon égard. Je dois aussi dire que j'ai été très peu disponible ces dernières années comme correspondante comme beaucoup d'entre vous puisque le métier de chercheur est de plus en plus chronophage. J'ai été peu disponible et j'espère qu'à l'approche de la retraite qui n'est pas demain mais qui s'approche, je pourrais être beaucoup plus disponible pour les activités. Notamment, j'ai apprécié déjà l'organisation de séances publiques et puis la participation à des débats scientifiques et humains et sociétaux qui sont régulièrement soit en présentiel soit maintenant en distanciel par l'Académie d'Agriculture. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour, je dis bonjour chers consoeurs et chers confrères, bonjour à tous, je suis Jean-Pierre Guyonnet. Je veux dire que je mesure l'honneur d'être reçu aujourd'hui comme membre titulaire de notre Académie et je vous en remercie. Concernant ma carrière, bon, j'ai deux minutes, je ne vais pas faire au-delà, je vais faire un bref réjumé. Je suis ingénieur de Grignan, promotion 1966. J'ai débuté comme ingénieur de recherche à l'Institut de recherche en agronomie troubicale, l'IRAT, au service plantes à sucre où j'ai notamment participé à l'installation de la culture de la canne à sucre au Sénégal de 1970 à 1973. Pendant trois ans, donc, j'étais un post-colonial en quelque sorte et on a fait un très bon travail d'ailleurs puisque la canne à sucre fonctionne, si j'ose dire, très bien maintenant au Sénégal. Je suis rentré en France en 1974 et je suis entré dans la filière semence où j'ai travaillé pendant dix ans au GNIS avec Pierre Cagna qui est un de nos confrères et François Aquin à la revue Semences et Progrès et je suis devenu ainsi un spécialiste de l'information technico-scientifique. En 1984, j'ai quitté les semences pour la filière lait, d'abord comme rédacteur en chef de la revue de l'étrière française, puis en 1987, je suis devenu directeur adjoint de l'arrivée des recherches, qui est une association de recherche créée par l'industrie laitière, puis qui a été intégrée au CNEL, où je suis devenu ainsi en 2008 directeur adjoint de la recherche interprofessionnelle et chef du service sciences du lait et technologie, donc dans les services de la recherche du CNEL. Durant mes 29 années au service de la filière lait, j'ai lancé et conduit et aussi diffusé les résultats de plus de 100 projets de recherche, des petits et des grands, certains durant plusieurs années et d'autres très 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 brefs. Avec tout ça, avec des laboratoires privés ou publics, beaucoup avec l'IRA, bien entendu, mais aussi avec les universités, et avec certains laboratoires qui avaient un savoir-faire particulier dont on avait besoin pour réaliser certains projets. j'ai donc travaillé 29 ans dans la filière lait. J'ai été non pas venu à la retraite, mais j'ai décidé de partir à la retraite en 2015 et il se trouve que proposé par Jean-Paul Jamais, j'ai été élu en 2016 membre correspondant de la section production animale à l'Académie et d'entrée, je me suis confié la tâche de rédacteur en chef de la revue de l'Académie que j'ai assumé jusqu'à la mi-2018. Actuellement, sous la roulette de Claude Allot et de Patrick Olivier, je m'occupe entre autres des apports de notre section à l'encyclopédie de l'Académie et je compte bien développer tous les apports que l'on peut faire car on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire et à mettre en particulier dans l'Académie. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est terminé. Constant, t'as perdu. Ah, c'est terminé. C'est Constant qu'on a perdu. Je ne vous entends pas. Oui, on va prendre, merci à toi Jean-Pierre, c'est Florent Marot maintenant. Très bien. De la section 5. Voilà, j'active le son. Tout le monde m'entend ? Oui. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Florent Marot, 68 ans, retraité, quatre enfants. Alors, depuis une dizaine d'années, je suis correspondant dans la section 5, en interaction au milieu être vivant. Et je remercie mes confrères, mes pères de m'avoir fait confiance et un grand honneur que d'être maintenant membre de cette compagnie. Alors, sur mon parcours, en général, on commence dans la recherche, on commence sa thèse sur un sujet pointu et à mesure que les cheveux tombent ou blanchissent, on s'élargit à des sujets plus vastes, au développement, aux relations internationales, donc à une question territoriale, au management bien sûr, à la politique parfois. Alors, moi j'avais fait un petit peu tout ça, mais je dirais dans le désordre. puisque j'ai commencé par le développement au Nicaragua sur des petits systèmes irrigués, j'y suis resté une petite dizaine d'années et à la faveur donc de rencontres de personnes de l'IRD, de l'INRA et surtout du CIRAD, donc j'ai intégré cette vénérable institution que je n'ai plus quittée jusqu'à mon départ en retraite. Alors, en chemin, j'ai réalisé une thèse sur les transferts d'eau dans les sols volcaniques et puis vite, après, je dirais trop vite, j'ai été happé par le management, la direction d'unités de recherche et avec toutefois les relations internationales, avec toutefois une parenthèse de trois ans dans le système international à la FAO et au FIDA qui m'ont donné l'occasion de me confronter à la différence, à d'autres cultures, à la gouvernance mondiale et à des choses qui sont éminemment intéressantes et je pense trop ignorées par nos institutions hexagonales. Pour terminer, j'ai un des mots-clés, c'est d'abord le monde tropical, c'est l'eau, c'est l'agroécologie maintenant, c'est les systèmes de culture, l'agronomie, la liaison entre recherche et développement et surtout ses compétences entre guillemets, donc j'espère faire bénéficier un peu plus ma section maintenant que je suis plus disponible et j'espère que l'académie n'aura pas à regretter de m'avoir fait l'honneur qui m'est fait. Je vous remercie. Merci Florent Marot et je crois que Marc-André Célos n'est pas là, je n'ai pas vu, donc je vais prendre pour la section 7 Guy Fradin. Oui, il était là ce matin. Oui, vous m'entendez ? Oui Guy, on te voit et on t'entend. Super, merci, bonjour à tous. Voilà, bien que tu aies fait ta visio, mais écoute, elle sera sur YouTube comme toutes les vidéos. Merci, d'abord merci à la section 7, mes collègues de la section 7 de m'avoir proposé et à l'Assemblée générale de m'avoir élu. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de m'exprimer devant vous à cette occasion et de retrouver tout un tas de collègues d'ailleurs dans la même situation que moi. Je suis ingénieur général honoraire des ponts, des eaux et des forêts. J'ai reçu ma formation à l'Institut national agronomique en 1970 et puis à l'École nationale générale des eaux et des forêts et ma carrière a débuté dans le secteur forestier, à l'Office national des forêts d'abord et puis s'est poursuivi au département des forêts de la FAO qui a été ma première expérience internationale et ce qui a ensuite marqué ma carrière ensuite tout au long de ma carrière j'ai continué les activités internationales. Ayant commencé en secteur des forêts j'ai quand même assumé mon diplôme d'ingénieur des eaux et forêts et j'ai terminé dans le domaine de l'eau comme directeur général de l'agence de l'eau Seine-Normandie et puis comme président de la section forêts eaux et territoires du CGAER au ministère de l'Agriculture. Entre les deux j'ai assumé de multiples responsabilités au ministère de l'Agriculture et au ministère de l'Environnement à la direction des politiques économiques dans le domaine de l'organisation économique de l'orientation économique à la direction de l'espace rural et de la forêt dans les domaines des relations agriculture-environnement des territoires bien sûr territoires ruraux et de la forêt toujours et puis à la direction régionale de l'agriculture de l'Île-de-France dans des fonctions plus opérationnelles plus proches du terrain et aussi à la direction de la nature et des paysages enfin feu la direction des paysages puisque tout ça a été remanié et reconfiguré depuis. Deux points d'orgue j'ai été directeur adjoint du cabinet de Philippe Basseur en 1997 et directeur du cabinet de Roselyne Bacheau ministre de l'écologie en 2003-2004. J'ai pris ma retraite en 2016 et depuis je reste engagé essentiellement dans le domaine de l'eau je suis conseiller du président du Conseil mondial de l'eau qui est une institution qui s'efforce de pousser la thématique de l'eau dans les agendas politiques internationaux et qui se soucie de la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement des populations dans le cadre des objectifs du développement durable. Je suis secrétaire général d'une association américaine qui s'appelle International Water Resource Association Association Académique qui notamment s'intéresse au rapport entre science et décision politique et puis au niveau national je suis président de l'observatoire environnemental de la société du canal Seine-Nord-Europe chargée de la réalisation de ce grand projet qui va relier le réseau Seine-Oise avec les réseaux nord-européens belges et les Pays-Bas et enfin je préside le conseil d'orientation stratégique de l'école nationale Eugénie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg que vous connaissez tous. Voilà et donc dans tous ces domaines que j'ai évoqués et qui sont autant de mon clé évidemment je suis prêt à apporter ma contribution et j'espère que j'ai déjà apporté dans le cadre de la section 7. Je vous remercie. Merci à toi Guy et bien sûr beaucoup de choses pour l'eau puisque c'est aussi on avait un groupe de travail qui devait redémarrer mais j'espère que ça va reprendre un jour. Voilà on a maintenant Philippe Imbert non pardon Hervé Laforgue Hervé Laforgue au titre de la section 8 alimentation humaine Hervé Laforgue à vous. Oui bonjour à tous meilleurs vœux à tout le monde donc tout d'abord je tenais à remercier les consœurs et confrères qui m'ont élu comme un membre titulaire dont de la section 8 alimentation humaine donc moi j'ai 60 ans j'ai une formation initiale de pharmacien de l'Université de Toulouse j'ai fait l'Institut européen de pharmacie industrielle et j'ai fait l'ensemble je continue donc à faire ma carrière dans le domaine de l'industrie au sein du groupe Danone de 1986 jusqu'à 2000 j'ai été pharmacien responsable du laboratoire Galia et puis parallèlement entre 90 et 97 j'ai été quality manager pour la société Bledina et à ce titre je m'occupais de tout ce qui était mis en place du système assurance qualité gestion des réclamations consommateurs certification ISO 9002 des usines et puis je représentais donc le groupe Danone au sein du syndicat français des aliments de l'enfance et à partir de 98 donc j'ai été impliqué dans la mise en place du Danone Food Safety Center donc qui est une structure corporate du groupe Danone en charge de faire l'évaluation des risques pour l'ensemble de l'activité Danone dans le monde et donc plus particulièrement moi je m'occupe de tout ce qui est évaluation des contaminants chimiques donc à ce titre je suis donc impliqué dans tout ce qui est mise en place de l'anticipation des risques et de la veille scientifique tout ce qui est évaluation toxicologique des contaminants chimiques et je suis en support du business pour tout ce qui est gestion de crise définition des standards parallèlement je représente aussi le groupe dans des instances dans des syndicats professionnels puisque donc depuis une vingtaine d'années je suis donc à l'ANIA l'association des industries agroalimentaires où je actuellement je préside la commission sécurité des aliments ingrédients je suis aussi présent au niveau de la commission sécurité des aliments du CNIEL donc la filière laitière et je représente aussi Danone au sein de groupes de travail experts sur les contaminants au niveau européen donc au niveau de Food and Cure pendant une quinzaine d'années j'ai fait partie de la délégation française au niveau du codex alimentarius sur les contaminants et j'ai fait aussi partie d'un certain nombre de groupes de travail plutôt axés en matière d'évaluation et toxicologie au niveau de l'ILSI dans l'International Life Science Institute et donc aujourd'hui j'ai déjà eu l'occasion de pouvoir m'investir au niveau de l'académie lorsque j'étais membre correspondant puisque j'ai participé à la rédaction d'un certain nombre d'avis plutôt orienté toxicologie et puis j'ai contribué aussi à la rédaction de l'ouvrage qui est sorti l'an dernier sur le grand livre de l'alimentation où j'ai participé à la rédaction de deux chapitres et donc moi ce que je souhaite apporter aujourd'hui à l'académie ce que je peux apporter à l'académie c'est le fait que je sois encore dans la vie professionnelle et mon ancrage au niveau de l'industrie agroalimentaire et des syndicats professionnels et puis je reprendrai je dirais globalement les trois missions qui ont été attribuées à l'académie à savoir je dirais réfléchir sur le progrès pouvoir expliquer les enjeux je dirais scientifiques technologiques environnementaux et puis peut-être le point le plus important c'est de pouvoir aussi éclairer la société et les décideurs et je crois qu'aujourd'hui dans ce moment un petit peu particulier du foot bashing je pense que l'académie a un rôle primordial à jouer pour remettre un petit peu la science au coeur du débat et pouvoir éclairer un certain nombre je dirais de décisions politiques qui ne sont pas forcément guidées je dirais par une objectivité scientifique ou même par l'intérêt général et je pense qu'on a un rôle tous à jouer et je souhaite contribuer à travers mon ancrage dans l'industrie agroalimentaire à apporter cette voie voilà donc encore merci pour votre confiance et que je puisse faire partie de cette belle société savante et merci à Hervé Laforgue et toute son expérience et toute son implication dans un certain nombre de réseaux importants dans l'agroalimentaire on va prendre Marc-André Sélos qui a retrouvé l'entrée ou plutôt on a permis qu'il rentre à nouveau Marc-André si tu peux prendre la parole j'ai vu que tu étais à nouveau sur la liste si tu veux voilà voilà on va prendre Marc-André Sélos je sais pas c'est le moment de me présenter c'est ça ? c'est bien c'est bien c'est ce que tu avais fait pour pour la vidéo donc voilà tu feras encore mieux en live comme ils disent mais en vrai quoi oui alors oui je suis désolé effectivement il y a un quota d'accès et effectivement j'étais hors quota néanmoins j'ai eu le plaisir cette année de ne pas être hors quota du nombre d'élus et donc j'ai eu l'insigne honneur de vous rejoindre alors que j'étais correspondant depuis déjà quelques années alors pour me présenter je suis professeur au muséum national d'histoire naturelle où je dirige une équipe de recherche qui en gros pour faire simple travaille sur les mycorhizes et plus généralement la microbiologie du sol mes recherches donc se sont d'abord développées à l'université de Montpellier puis en 2013 je suis revenu au muséum pour lancer une équipe mais toujours autour des mêmes thématiques j'ai également une équipe à l'université de Gdansk en Pologne depuis 5 ans qui est de façon amusante 10 fois plus financée que celle de Paris et aussi une activité de recherche bien moins ennuyeuse en ce moment pas très prenante en ce moment à l'université de Künming tout ça c'est toujours autour de la question des mycorhizes et mes thèmes de recherche s'appuient sur des démarches de naturalistes moléculaires avec des techniques de nouvelle génération de séquençage des techniques de chimie isotopique et puis des techniques classiques de physiologie végétale voilà mais c'est toujours des recherches qui partent des écosystèmes naturels et qui cherchent à comprendre les fonctionnements de la nature je suis aussi enseignant et je passe 250 heures par an devant des étudiants et notamment vous allez voir c'est important pour la suite je forme deux futurs enseignants je suis notamment responsable de la préparation d'agrégation que cohabillite le muséum national de l'histoire naturelle voilà j'ai aussi des charges de cours aux deux écoles normales supérieures à Lyon et à Paris également un petit peu à l'agro et à l'ENS de Cachan je me consacre aussi beaucoup à la vulgarisation à travers énormément de vidéos sur Youtube qui est un endroit où il est beaucoup plus facile finalement de passer des idées que dans des journaux scientifiques ou de vulgarisation scientifique en tout cas je pratique aussi la vulgarisation dans les journaux scientifiques mais aussi à travers d'ouvrages sur les microbes et les microbiotes des plantes des animaux et des civilisations d'une part et puis un autre récemment sur les tannins alors si je me permets de parler de ces tâches de vulgarisation et aussi de souligner des tâches d'enseignement que je destine plutôt à de futurs enseignants c'est parce que je fais partie de ceux qui ont remarqué qu'aujourd'hui le facteur limitant n'était plus la connaissance l'intervenant précédent le mentionnait c'est la prise en charge de cette connaissance par la société et par les citoyens et il y a derrière ça un réel problème de liberté citoyenne on n'est pas libre si on n'a pas les éléments c'est pas le tout de pouvoir décider juger ou voter la question c'est d'avoir des éléments de méthode et un minimum de bases scientifiques dans le monde actuel pour savoir comment utiliser cette liberté alors évidemment l'enseignement est important je consacre aussi beaucoup de temps au programme d'enseignement du secondaire on travaille notamment sur cette classe préparatoire mais ça a cristallisé et là j'en viens à ce que je peux faire pour notre compagnie ça a cristallisé dans la création de BioG une fédération d'associations qui regroupe d'une part six académies dont celle d'agriculture d'autre part une soixantaine de sociétés scientifiques et puis des associations d'enseignants et des associations de journalistes scientifiques ou de journalistes de l'environnement et tous ces gens-là sous le nom de fédération BioG ont entrepris c'est tout récemment créé ont entrepris d'essayer de remettre les objets de la biologie et de la géologie des sciences de la vie de la terre comme on dit au cœur des savoir-faire alors ça c'est un vaste programme des journalistes des décideurs et puis aussi des citoyens dans la formation initiale je représente au sein de BioG dont je suis aussi président mais j'y suis en tant que représentant de l'académie et je pense que c'est vraiment là où je peux éventuellement essayer d'apporter quelque chose c'est de pousser nos savoir-faire d'aider à pousser nos savoir-faire vers la société qui en manque cruellement et dont ça entache la liberté de choix je vais donner la parole maintenant à Philippe Imbert oui bonjour à vous Philippe Imbert qui a aussi fait sa vidéo que vous retrouverez sur Youtube écoutez bonjour à toutes et à tous et puis en précieux merci beaucoup à mes confrères et confrères de la section 8 de m'avoir proposé comme membre de l'académie donc je suis ingénieur biologiste de formation et j'ai eu j'ai 62 ans et demi bientôt en retraite pour tout vous dire j'ai une carrière assez simple puisque j'ai toute ma carrière dans un groupe privé qui est le groupe Casino et durant cette carrière pendant une vingtaine d'années j'ai occupé principalement deux fonctions la première c'était d'occuper le poste de directeur qualité pendant environ 16 ans pour m'occuper de tout ce qui était questions sanitaires et sécuritaires au niveau des produits mais également tout ce qui était cartographie des risques puisque nous travaillions je travaillais principalement avec bien sûr la France mais également nos filiales à l'étranger qui à l'époque étaient en Thaïlande Vietnam Brésil Uruguay et Argentine ensuite ça m'a permis également de pouvoir monter en interne de ce groupe un comité santé dont j'ai fait appel d'ailleurs parfois à des académiciens dont notamment Catherine Grénie-Roger Dominique Parent-Massin Gérard Pascal pour essayer justement de faire comprendre en interne que finalement certaines problématiques n'étaient pas simples et que de prendre parfois des raccourcis via certaines méthodes marketing peuvent être parfois également dangereuses donc ça a permis également de mettre en interne beaucoup je dirais de maturité dans cette notion de problématique de risque et de danger et comme l'a rappelé Hervé Laforg tout à l'heure j'y suis très attaché parce que cela peut avoir des conséquences parfois un petit peu dramatiques dans la compréhension vis-à-vis des consommateurs les quatre dernières années j'ai occupé également le poste de médiateur sur tout ce qui était relations industrielles et agricoles donc ce poste était dédié notamment sur le fait de fluidifier un petit peu ces relations donc entre un groupe de distribution mais également l'amont agricole et tout ce qui était principalement les TPE les PME pour faire en sorte que finalement eh bien on puisse résoudre je dirais certaines problématiques qui sont parfois tenantes à des distribuants et ça n'a pas été quelque chose de facile mais bon globalement on a pu je dirais monter des choses intéressantes et faire en sorte que la filière telle qu'on la décrive de l'amont à l'aval puisse se fluidifier un petit peu je suis très attaché à plusieurs problématiques notamment tout ce qui a été dit par tout à l'heure notre nouveau président tout ce qui est global et local où là il y a beaucoup de choses à faire et notamment sur cette nouvelle transition alimentaire et ne pas prendre des raccourcis également des fois qui peuvent être dangereux mais également tout ce qui était en termes d'application type UK etc où là évidemment ça peut avoir des conséquences parfois un petit peu dramatiques également sur la compréhension des consommateurs et donc là j'espère que on pourra essayer de via l'académie d'apporter des éléments complémentaires en termes de compréhension du consommateur donc je suis très attaché à ça j'avais participé ces deux dernières années au groupe de travail agroécologie notamment sur quelques réunions où on a écrit un petit article avec Jean-François Molle et puis également j'avais participé comme intervenant au colloque qui avait organisé Catherine-Réon-Roger sur la santé du végétal voilà encore merci à tous et puis je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous une excellente année et j'espère qu'on se retrouvera en physique le plus rapidement possible merci beaucoup oui oui alors Sylvie-Alexandre est-elle présente ? elle n'est pas présente ? bonjour à tous oui je ne sais pas voilà 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 merci Sylvie excuse-nous de ne pas t'avoir fait rentrer plus tôt à toi et tu avais fait une belle aussi vidéo donc à toi je t'en prie merci beaucoup Constant et bien bonjour à tous je vous présente évidemment mes voeux très sincères pour cette nouvelle année qui ne saurait être pire que la précédente en tout cas c'est ce que nous espérons tous moi je suis très heureuse et très honorée de vous présenter mon parcours j'avais préparé une vidéo mais je vois qu'il faut s'y coller donc je m'y colle très brièvement donc moi il y a eu à peu près trois phases dans mon parcours professionnel qui vient de Saint-Hérondre pour enfin se terminer puisque j'ai pris ma retraite au 31 décembre dernier j'ai 64 ans donc j'ai en gros trois phases une de 1980 à 95 quand je suis sortie de l'école des ingénieurs du corps qui maintenant est celui des ingénieurs des ponts des eaux et des forêts mais qui à l'époque était laine greffe donc cette première phase elle a eu pour thème la gestion l'aménagement des espaces naturels et forestiers avec deux ans à l'office des forêts à Fontainebleau où j'ai eu le privilège de connaître Gérard Tendron et puis dix années ensuite à l'agence des espaces verts de la région d'Île-de-France où là le travail a été beaucoup plus divers puisque c'était quand même l'expansion urbaine versus les espaces agricoles, forestiers les berges de fleuves etc. et puis deux années auprès de la direction du patrimoine ensuite à m'occuper de jardin historique qui était une expérience tout à fait intéressante au ministère de la Création la deuxième phase a été un petit peu plus classique je suis retournée où je suis allée en administration centrale donc politique publique de l'agriculture de la forêt et de la pêche entre 95 et 2009 avec quelques repères la réforme de l'organisation commune de marché du vin en 2000 le soutien au secteur des industries agroalimentaires et puis la politique sociale la politique forestière comme adjointe au directeur général de la forêt et des affaires rurales et enfin la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture au moment de la crise des pêcheurs en 2008-2009 et aussi le début de la présidence de l'Union Européenne la troisième phase a été c'est classiquement une phase d'inspection générale un peu moins classique je suis passée d'une inspection à l'autre puisque j'étais d'abord au ministère chargé de l'agriculture et je suis arrivée en 2012 au ministère chargé de l'environnement j'ai beaucoup collaboré à de très nombreux à l'agriculture le climat l'énergie les accords commerciaux les filières agricoles la forêt j'ai contribué je contribue aussi à l'observatoire des prix et des marges qui est présidé par Philippe Chalmin où je préside le groupe de travail consacré aux produits laitiers depuis sept ans maintenant enfin je mentionne ma mission de déléguer interministériel à la forêt et à la filière bois que j'ai exercé de 2015 à 2018 auprès des ministres chargés de l'écologie et du logement elle m'a permis de faire valoir une vision assez intégrée entre la gestion forestière et l'économie du bois la place de cette économie dans la transition écologique qui me paraît adaptée aux enjeux d'aujourd'hui et c'est donc cette valeur-là cette vision-là que je vais je pense partager avec la section présidée par Bernard Romain-Hammat puisque c'est la section qui s'occupe de la forêt et de la filière bois voilà j'en profite pour vous remercier merci à toi et merci de nous avoir retrouvés excuse-nous encore de ce ce quota qu'il faut qu'on voit c'est l'expérience qui nous montre qu'il faut qu'on évolue c'est un peu compliqué de toute façon avec les réunions elles sont toujours limitées les réunions du humain c'est compliqué voilà on va passer maintenant à Jean-Marie Ceroni oh pardon je laisse la parole à quelqu'un qui nous a rejoint dans la salle parce que lui il n'arrivait pas à rentrer c'est Alain Jean-Roy mais ça ne m'étonne pas qu'il force les portes même quand elles sont normalement un peu fermées alors Alain à toi sur le pupitre bien écoutez je vous remercie de me donner la parole d'abord je veux remercier bien sûr les membres de la section 9 auxquels j'appartiens comme membres correspondants de m'avoir proposé comme membres titulaires je suis donc âgé maintenant de 65 ans toute ma carrière a été essentiellement réalisée pour les organisations professionnelles agricoles en particulier j'ai dirigé l'association des producteurs de vous ne m'avez pas ici tu es là tu es là mais j'arrive pas donc je disais que ma carrière a été consacrée aux organisations professionnelles agricoles tout au début j'étais chargé de la politique agricole commune pour le compte de la FNSEA ensuite j'ai dirigé l'association des producteurs de maïs ainsi que la fédération nationale des semenciers de maïs bien donc je disais que j'avais dirigé l'association des producteurs de maïs et la fédération des semences de maïs et ce pendant 25 ans ensuite j'ai pris la direction générale pendant 25 ans de la confédération des planteurs de betterave où donc j'ai effectué une grande partie de ma carrière c'est au cours d'ailleurs de cette période qu'on a eu des évolutions assez fortes dans ce secteur en particulier en ce qui concerne ce à quoi j'ai contribué pour faire en sorte que les planteurs de betterave rachètent leurs outils de production et d'autre part sur la mise en place d'une production d'éthanol en France dont le développement d'ailleurs se poursuit actuellement donc j'ai pris ma retraite en 2017 et à cette époque j'ai poursuivi quand même une activité à savoir la présidence de France Miscanthus c'est une association que j'avais créée il y a une douzaine d'années et qui donc entend promouvoir le Miscanthus qui d'ailleurs actuellement depuis 4 ou 5 ans est en véritable se développe pas mal du fait de nouveaux débouchés en particulier débouchés liés à la litière animale et d'autre part au paillage horticole donc je maintiens cette activité de président de France Miscanthus et d'autre part il se trouve qu'au cours de ces quelques années passées il m'a été proposé de prendre la suite de Philippe Gratien comme président donc de la 4AF c'était en 2018 ce que j'ai accepté puisque cela correspond assez bien aux compétences que je peux mettre à disposition de l'académie à savoir cette relation avec le secteur économique et faire en sorte de mieux faire connaître tout ce que fait l'académie toutes les expertises qui sont menées au sein de cette académie et vis-à-vis bien sûr de tout le monde économique de l'agroalimentaire mais pas que donc je m'emploie avec toute l'équipe qui est autour de moi autour du bureau de la 4AF à faire en sorte de développer les adhésions à la 4AF ce qui pour l'instant on peut dire qu'au bout de 2-3 ans on constate quand même un certain engouement vis-à-vis de cette association et les activités qu'elle procure donc voilà donc voilà ce que je pouvais dire là-dessus bien évidemment je suis très fier de pouvoir devenir titulaire de cette académie je remercie bien sûr tous ceux qui de peu de loin ont contribué à cette proposition et bien sûr je vais m'employer au travers en particulier de la 4AF à faire en sorte de me faire connaître l'académie au sein du monde économique voilà ce que je pourrais vous dire je vous remercie de votre attention voilà merci Alain du déplacement et merci de ce que tu fais pour le rayonnement de l'académie auprès du secteur économique je vais dire alors j'ai Jean-Marie Serroni à toi Jean-Marie bien bonjour vous m'entendez oui très bien oui donc Jean-Marie Serroni d'abord je voudrais remercier tous les collègues qui m'ont fait confiance notamment ceux de la section 10 qui m'ont fait doublement confiance puisqu'ils m'ont proposé de titulaire et en même temps ils m'ont gentiment sollicité pour prendre le secrétariat de la section et je ne vois bien sûr aucun lien entre les deux voilà donc je vais être assez occupé j'ai accepté avec plaisir même si je suis encore en activité j'ai 64 ans je suis de formation ingénieur agro comment on dit aujourd'hui l'agro agro-paritech j'ai trois enfants dont une fille qui a également fait l'agro et ma femme est également agronome même si elle est dans d'autres mondes professionnels aujourd'hui mon métier je suis aujourd'hui agro-économiste indépendant c'est-à-dire je suis à mon compte en profession libérale depuis six ans maintenant et ce que je fais en fait c'est de décrypter d'analyser de décrypter ce qui se passe dans l'économie de l'agriculture pris au sens le plus large du terme que ce soit les négociations internationales que les stratégies de filière que les politiques nationales que également la technique et dans le but de décrypter pour voir les conséquences que ça a sur l'exploitation agricole et sur le métier des exploitants agricoles les exploitations agricoles l'exploitation agricole moi qui ne suis pas du tout originaire de l'agriculture c'est ce qui a été le fil rouge de ma carrière j'ai démarré au début des années 80 après un passage dans l'enseignement en Algérie ce qui n'était pas très original au titre du service militaire j'ai démarré dans un métier très technique j'ai une formation au départ très technique donc d'ingénieur de CETA production végétale dans l'Aube et puis j'ai fait un passage comme contractuel dans une DDA comme on disait à l'époque dans le Loiret où je me suis occupé du secteur de l'élevage ensuite je suis parti dans la banque le crédit mutuel où j'ai été responsable d'abord du financement de l'agriculture puis de l'ensemble du service de l'agriculture et ensuite j'ai quitté le monde agricole et j'ai pris la direction des ventes c'est-à-dire l'animation commerciale des 80 agences du réseau dans le nord de la France et puis je suis parti en Normandie où je vis toujours j'habite à Bayeux je suis parti en Normandie il y a 25 ans maintenant pour prendre la direction générale à la fois la direction générale du centre de gestion de la Manche le centre d'économie rurale SERF France et au début j'étais en même temps directeur du service développement de la chambre d'agriculture donc un poste à mi-temps privé à mi-temps public donc j'ai dirigé pendant 20 ans le centre de gestion qui faisait 200 personnes quand je suis parti et j'ai été en même temps j'ai pris des responsabilités au niveau national ce qui m'a ouvert sur pas mal d'horizons et notamment je pense aussi ici j'ai piloté pendant une dizaine d'années la prospective et la veille économique du réseau SERF France et j'ai été membre du bureau et puis on a eu un désaccord il y a 6 ans maintenant donc j'ai négocié mon départ et je me suis installé à mon compte je dirais les 2 ou 3 points phares c'est très immodeste l'exercice que tu nous demandes Constant en nous demandant les points d'orgue ou les points d'exercice de ce qu'on a fait ou de ce que l'on fait moi j'en vois 3 dans ce qui m'anime vous avez vu dans ma carrière j'ai fait à la fois du secteur public et du secteur privé donc ce qui m'intéresse c'est vraiment l'économie l'entreprise et en même temps la politique publique et sachant qu'en agriculture c'est quand même souvent lié enfin du moins connecté le deuxième élément qui m'intéresse énormément c'est la liaison entre la technique et l'économique je suis un économiste aujourd'hui mais je ne suis pas du tout un économiste académique c'est un peu provocateur de le dire ce qui m'intéresse c'est l'économie comme stratégie des acteurs et la stratégie des acteurs agriculteurs elle est très dépendante de la technique c'est du reste pour ça quand j'étais au centre de gestion ce qui ne m'a pas valu que des amitiés j'avais créé un service agronomique et un service d'élevage mon centre de gestion faisait du conseil technique parce que je pense qu'on ne peut pas séparer les deux pour être efficace et puis le dernier élément et c'est pour ça que je me retrouve bien dans l'académie c'est que j'essayais tout au long de mon parcours d'équilibrer la réflexion et l'action la réflexion sans l'action ça ne m'intéressait pas et l'action sans la réflexion ça ne m'intéressait pas non plus ce qui fait que dès le début de ma carrière tout jeune j'ai continué à faire un peu d'enseignement et j'ai eu très vite des relations avec les centres de recherche sans aller trop loin pour être aussi dans l'action depuis quelques années je suis moins dans l'action et plus dans la réflexion voilà et on vous remercie encore de votre confiance et puis donc l'investissement depuis trois jours dans l'animation de la section économie et politique agricole et je tiens encore à remercier Pascal Madeleine qui doit être je pense là qui continue à m'aider comme elle a aidé Bernard et je tiens aussi à remercier Bernard qui m'a proposé de lui succéder j'allais dire on ne remplace pas Bernard de lui succéder et surtout qui depuis trois mois où on fonctionne vraiment en tandem donc j'ai la chance de pouvoir faire une transition qui pour moi est assez facile puisqu'il m'a associé depuis trois mois au pilotage de la section 10 voilà Jean-Marie merci il n'y a pas que trois jours comme tu dis et en plus tu animes brillamment nos états de l'agriculture qu'on va retrouver le 10 février prochain animer les tables rondes merci on va passer maintenant à Thierry Pouch Thierry vous avez la parole merci Constant bonjour à toutes et à tous j'ai pour ma part et je vais me situer dans le prolongement de toutes les interventions précédentes j'ai été élu membre correspondant en 2015 dans la section 10 et j'ai une pensée particulière pour Philippe Lacombe qui a été actif dans cette élection comme membre correspondant et donc je remercie aussi bien chaleureusement et confraternellement les collègues de la section 10 qui m'ont fait confiance et qui m'ont proposé comme membre titulaire donc en toute fin d'année dernière mon profil c'est celui d'un économiste je suis docteur de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne l'habilité à diriger des recherches de Paris-Est Marne-la-Vallée je suis rentré à la PCA aux chambres d'agriculture en 92 comme chargé de mission et je suis devenu le chef économiste de ces chambres d'agriculture à Paris à partir de 2008 j'ai par ailleurs des activités de chercheurs associées à l'université de Reims Champagne-Ardenne dans un laboratoire qui s'appelle Regards où on développe des travaux autour des agro-ressources et du développement durable et j'ai aussi un enseignement à l'institut d'études du développement de Paris 1 Panthéon-Sorbonne un cours de politique agricole dans un master 2 j'ai réalisé un certain nombre de travaux soit en collaboration soit seul et en particulier récemment un ouvrage sur la dépendance alimentaire de la Chine auprès de l'Université de Terre de Rennes avec mon collègue de l'Institut de l'élevage Jean-Marc Chaumet quelques mots clés qui ont été demandés bien évidemment économie agricole mais surtout pour ma part échanges mondiaux de produits agricoles et alimentaires c'est à dire à la fois leur mise en perspective historique leur mutation actuelle tout cela en lien évidemment avec des accords commerciaux à la fois multilatéraux qui sont de plus en plus compliqués mais qui prennent la forme aujourd'hui d'accords régionaux ou bilatéraux tout ce qui relève évidemment des politiques agricoles et pas simplement celles de l'Union Européenne mais toutes les nations qui pratiquent la politique agricole en particulier les Etats-Unis ou la Russie j'essaye parfois d'apporter au sein de la section 10 quelques éclairages renvoyant à l'histoire de la pensée économique parce que bien évidemment et dans la liste des noms qui ont été membres dans l'histoire de cette institution qu'est l'Académie d'agriculture il y a effectivement des économistes qui ont beaucoup apporté au développement de cette discipline donc la transition est toute trouvée avec l'engagement qui a été le mien depuis 2015 comme membre correspondant et qui sera le mien à l'avenir comme membre titulaire ce sont évidemment les engagements dans les thématiques abordées par la section 10 la PAC le Brexit les accords commerciaux la crise laitière puisque j'ai co-écrit avec André Mfimelin et Gilles Badin un certain nombre de textes autour de cette crise laitière thématiques qui évidemment sont de plus en plus élargies aujourd'hui aux questions relatives aux mutations actuelles de l'agriculture et à celles qui vont venir dans les années prochaines donc cet engagement il est il est réel il est parfois un petit peu ponctué par mes absences du fait de mes activités de salariés au champ de l'agriculture mais j'ai quand même je suis intervenu récemment au colloque compétitivité des filières fruits et légumes le 5 mai il y aura un événement autour du Brexit et puis Patrick Olivier m'a demandé récemment de contribuer à l'encyclopédie puisque j'ai rédigé une fiche sur le commerce extérieur de produits agricoles et alimentaires commerce extérieur français donc il y a suffisamment de travaux à mener dans les temps troublés que nous connaissons qui mériteront donc à la fois de la connaissance mais aussi de la diffusion de cette connaissance pour rester sur les mots-clés qui ont été ceux de l'académie depuis toujours je vous remercie merci à Thierry et merci à tout ce qu'il fait et encore on sait que c'est quelqu'un d'engagement et quelqu'un de précis dans ses interventions et dans ses productions on va clore avec Thierry les membres titulaires ils étaient tous là même maintenant nos membres associés et on va commencer par Martha si elle peut prendre la parole Martha Valdez Mélaha Martha elle a disparu non ? je l'ai vue dans ces dans ces plantes là entendez ? ah voilà oui bonjour qu'on a eu qu'on a vu à notre colloque sur la santé des plantes One Health où elle est intervenue merci à vous Martha et on vous accueille à vous de prendre la parole on a vu aussi votre vidéo mais elle est elle est sur la chaîne YouTube à vous de vous présenter oui merci beaucoup bonjour je suis ici dans mon bureau à l'air libre je suis à la campagne dans la maison de la famille de mon mari et ici on est vraiment loin de tous les gens et tout ça donc je vous remercie beaucoup spécialement aux collègues de la section One qui m'ont soutenu et surtout à madame Yvette Datté de m'avoir fait confiance j'ai obtenu le diplôme de doctorat d'état et sciences naturelles à Paris 6 et donc madame Datté était dans mon comité de thèse et à la fin de cette de cette thèse elle m'a proposé un projet postdoctoral en biotechnologie végétale donc j'ai un peu changé de métier et je suis actuellement professeure à l'école de biologie de l'université du Costa Rica depuis 1990 et mes projets de recherche sont dans les domaines de la biotechnologie agricole et de la biosécurité sur des cultures d'intérêt agricole j'ai été fondatrice du centre national des innovations biotechnologiques les CENIBIOT et c'était un projet entre le gouvernement du Costa Rica et l'Union Européenne donc ça fait déjà 10 ans que le centre fonctionne parfaitement j'ai donné plusieurs conférences dans la section 1 de l'Académie et aussi dans plusieurs colloques qui ont été organisés par l'Académie depuis 1994 j'ai été élue aux membres correspondants étrangères en décembre 2013 et en novembre de l'année dernière non pas de l'année dernière de 1919 j'ai organisé une mission de l'Académie qui est venue ici au Costa Rica et qui visait à échanger des expériences avec des universitaires des académiciens des scientifiques des agriculteurs et surtout avec des politiciens nous avons eu un colloque au Parlement avec des députés et des assesseurs et ça ça a été vraiment très utile très fructueux j'ai l'intention de poursuivre ce type d'activité pour renforcer les relations académiques et scientifiques entre le Costa Rica et la France et spécialement dans le domaine de l'agriculture j'essaie de créer une Académie d'agriculture aussi ici au Costa Rica donc encore merci de m'avoir accueillie et j'espère aller sur Paris au mois de décembre cette année ce sera possible oui je je crois que oui j'ai déjà acheté un ticket donc j'espère vous voir à ce moment là bon je vous remercie et puis ici j'ai le soleil sur mon épaule ça chauffe donc merci beaucoup mes meilleurs vœux pour la nouvelle année merci à très bientôt et merci Martha et on sait votre chaleur non pas seulement de votre épaule mais aussi dans votre cœur on va passer à monsieur Joseph Kiss de la Hongrie il était là tout à l'heure mais si si il est là voilà vous pouvez prendre la parole monsieur Joseph Kiss Mr. President ladies and gentlemen first of all I should like to express my special thanks to the members of the section 1 and the members of the academy and I feel myself extremely honoured to be considered and elected as an associate member regarding my background and career I completed the university in Hungary in Gödöllö near Budapest in agronomy with plant protection major and then I continued my work at the same university as an assistant professor and associate professor later as full professor and then head of the plant protection institute or the integrated plant protection department I started my interaction with let's say some French in 94 practically two students from Angers they did their thesis on the cereales biologiques on croise sur le marché francais and then I continued my work and interaction with scientists in France and in Europe namely a new maize pest was discovered in Europe a maize pest from United States that is the La Crisomelle de Racine de Maize it was detected in Central Europe and we started to work with scientists including with countries from many countries including France and we developed monitoring tools and yearly spread map and control methods economic thresholds and so on that was a golden age in European cooperation and among the management tools of this pest and it was we justified with the colleagues that manageable although it was originally a quarantine pest we arrived in the management field to the non-chemical metals the crop rotation the cropping systems maize based cropping systems and integrated plant protection and in recent years as it was expected scientists and also the entire society moved towards the biological or self-regulating pest management tools and I was extremely pleased to work with Monsieur Marc Delos and we wrote a book chapter last year published in June on biological control in sustainable agriculture and as a person for system arable system management I worked as an independent expert for the European Food Safety Authority again with many European and of course French scientists Antoine Messon and others in the GMO panel specifically I was dealing with the environmental risk assessment of genetically modified plants and also led the group of the developing the guidance for the environmental risk assessment of genetically modified animals specifically arthropods more specifically for example mosquitoes which is an issue I also worked for the United Nations the Food and Agriculture Organization of the United Nations as coordinator of various training programs in Central Europe as a consultant or expert in national IPM related legal background development in Moldova and other countries and of course I still continue my work in Europe with scientists specifically I hope that what I showed you that was the initial phase and now I did this thesis work with the students from Angers and now I work with Horizon 2020 with Indra scientists on proposals and activities and I feel that I should like to bring closer Central European science and the societies towards the Western European and specifically French Mesdames Messieurs Excusez-moi d'utiliser l'anglais au lieu du français Je parle un français très limité Ma fille Victoria et mon jeune Jean-Michel vivent en tout à Bélisie avec mes quatre petits enfants Arthur Samuel Noemi et Alisa Ils corrigent toujours mon français Française va donc se perfectionner dans le futur Thank you Eh bien écoutez thank you very much and welcome in our academy Thank you Alors on va passer à Monsieur Hendrix Thys des Pays-Bas On va rester en Europe avec quelqu'un vous allez voir aussi qui est un entrepreneur et qui est exceptionnel vous allez voir son son espérance Monsieur Hendrix vous pouvez prendre la parole Oui ça y est je vois Bienvenue à Ospel Je m'appelle Thys Hendrix et je suis ici à la place où mes grands-parents sont commencés avec leur ferme en 1923 Je suis né en 1955 à Ospel dans le sud des Pays-Bas L'ancien département Meuse Inférieure Je suis actif depuis 1977 dans l'entreprise familiale pour la troisième génération succédée à mon père en 1986 Depuis 1991 je suis actif dans la sélection et distribution de poules pondeuse de volaille traditionnelle en dinde et en élevage porcine et aquacole La société nommée Hendrix Genetics est aujourd'hui un leader mondial dans ce domaine avec vente dans plus de 100 pays avec implantation dans 25 pays avec 3400 salariés dans le monde dont environ 1000 salariés en France Et depuis 2014 j'ai développé avec ma famille une entreprise sociale combinant des activités commerciales avec des activités sociales et humanitaires Ma motivation de ma candidature pour me rendre disponible à l'Académie de l'agriculture de France est que je veux m'engager à l'Académie pour servir les intérêts du secteur agricole en France et aux Pays-Bas et assurer une bonne coopération entre nos pays et nos entreprises et les idéaux de l'Union européenne et de ses pères fondateurs dans l'esprit de Jean Monnet et Robert Schuman Jean Monnet a dit nous ne coalisons pas des états ou des sociétés nous unissons des hommes et ça c'est aussi pour moi la parole de vie et aussi la parole pour développer l'Union européenne à ce but je veux faire de mon mieux dans l'intérêt de toutes les parties prenantes je veux vous remercier pour votre attention et merci pour l'accueil dans l'Académie de l'agriculture de la France merci beaucoup j'allais vous dire vraiment grand merci pour cette présentation monsieur Hendrix on a eu quelques problèmes de son qui ont mais je dis encore à mes confrères consoeurs que vous allez retrouver la vidéo sur notre site sur la chaîne YouTube de l'Académie parce que vous allez voir que c'est vraiment une entreprise intéressante que vous êtes en train de mener et vraiment merci monsieur Hendrix de rejoindre notre compagnie au titre de la section 10 on va passer à monsieur Eduardo Brandizio pour revenir en Amérique du Sud Brésil est-ce que monsieur est-ce que monsieur oui on est là oui on est là voilà très bien on vous entend voilà merci on est dans l'Amérique du Nord merci monsieur le secrétaire chers confrères chers consères bonjour et bonne année à tous et toutes comme vous pouvez imaginer c'est une journée tendue ici aux Etats-Unis aujourd'hui avec l'élection à Georgie et la validation de l'élection nationale ou un possible coup d'état par le même de Sénat on va voir c'est vraiment un privilège d'être parmi vous aujourd'hui en tant que nouveau membre associé de la session 10 donc tout d'abord je voudrais remercier mes collègues de la session 10 pour la confiance et pour soutenir ma candidature bon agronome à l'origine je suis professeur d'anthropologie j'ai dirigé le centre d'analyse des paysages socio-écologiques à l'université d'Indiana à Bloomington aux Etats-Unis je suis aussi professeur externe de la université de Campinas au Brésil et j'ai collaboration en cours avec des collègues en France et aussi à UNESCO et dans l'Europe donc mon travail c'est d'un côté dans l'Amazonie brésilienne en particulier et d'autre côté au niveau mondial donc au cours de 30 dernières années j'ai consacré mon recherche à comprendre la transformation de l'Amazonie brésilienne en particulier du point de vue des paysans et des communautés rurales et de gouvernance des ressources communes et plus récemment de la transformation urbaine de l'Amazonie de l'autre côté je suis dédié à la recherche collaborative internationale sur les dimensions sociales des changements environnementaux et climatiques j'étais co-président de la Valuation mondiale de la biodiversité des services écosystémiques de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques IPVS une grande partie de mon temps aujourd'hui ce jour-ci se dédiait comme redacteur en chef de la revue Global Environmental Change Human and Policy Dimensions je suis aussi membre de la American Academy of Arts and Science donc je suis très heureux de l'opportunité de collaborer avec vous dans les années à venir j'espère créer des liens et des collaborations entre l'académie et les efforts internationaux auxquels je participe aux États-Unis au Brésil et au niveau international donc je vous remercie de votre confiance merci je vous souhaite une bonne année écoutez monsieur Eduardo bon disio grand merci de votre coopération de votre contribution et vous voyez on a à travers vous à travers les membres associés et à travers les membres titulaires parcouru j'ai pas le monde mais on a parcouru beaucoup de domaines de domaines variés de domaines différents de domaines qui sont bien sûr en interaction je crois que c'est le grand mérite de ce recrutement dans notre académie c'est d'être à la fois ouvert sur les thématiques ouvert sur les hommes et femmes qui répondent et ouvert sur le monde merci encore à tous ceux qui ont contribué est-ce que vous m'entendez je pense que oui il me revient en tant que nouveau président de conclure cette journée pour nous une journée assez compliquée merci à Constant un petit peu d'avoir tenu avec nous la tribune pendant 8 heures 8 heures sans s'arrêter on a pu casser la croûte vraiment entre deux chaises donc journée très dense extrêmement intéressante moi j'étais je suis conforté dans mes convictions sur le fait que notre académie a une vraie vocation internationale je crois qu'on a vraiment des gens extrêmement brillants et complémentaires donc je renouvelle mes souhaits de bonne année à tous de la part de l'ensemble du bureau de Nadine qui va être vice qui va être face présidente maintenant Jean-Jacques Hervé qui est un peu loin mais qui va nous rejoindre écoutez très bonne très bonne semaine on se retrouve déjà dès la semaine prochaine pour une séance mercredi je crois qui est d'ailleurs importante sur la PAC sur le Brexit donc c'est oui c'est une séance sur la PAC c'est bien ce que je disais puisque effectivement pour moi ce serait l'occasion de reparler de cette idée de politique alimentaire européenne donc je vous dis à mercredi prochain pour tous on va être très nombreux j'espère à la suivre sur webinaire et je souhaite une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui sont en Amérique à bientôt au revoir à bientôt à bientôt